... Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, Yorana, ahoua, itotato, neifar, eti, peu, peu, api. Donc, nous reprenons notre séance suite à la suspension d'hier sur le rapport numéro 115-2010 portant sur le projet de loi de pays relative à la codification du droit du travail. Donc, je vais laisser la parole au gouvernement pour l'économie générale du projet, si vous le souhaitez. Sinon, on peut passer la parole directement au rapporteur. Très bien, merci, monsieur le ministre. Donc, je demande au rapporteur, madame Armel Merceran, de bien vouloir présenter son rapport. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à chacun d'entre vous. Et je vais effectivement avoir à présenter un dossier qui est le fruit d'un travail qui a été entamé il y a longtemps. Le rapport le reprécisera et qui devrait nous permettre d'avoir en matière de droit du travail un outil moderne avec la codification de tous nos textes. Donc, je vais lire ce rapport qui est un peu long, mais qui a volontairement été très détaillé dans le pourquoi des choses et dans les étapes par lesquelles il a fallu passer pour que ce dossier soit présenté devant nous aujourd'hui. Ainsi, par lettre 6807 PR du 22 septembre 2010, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la codification du droit du travail. Cette saisine est accompagnée d'un support numérique sous forme de CD-ROM qui a été, à l'époque, remis à chacun des élus de l'Assemblée contenant d'une part le futur code du travail avec sa partie loi du pays et à titre d'information, la partie arrêtée également. Des tableaux signalant les articles ayant subi des modifications sur le fond ou ayant fait l'objet de débats en concertation tripartite ainsi que la décision retenue. Et troisièmement, la table de concordance entre les anciens et les nouveaux articles par partie. Donc nous n'avons pas fait de tirage papier de ces documents par souci, évidemment écologique. Premier point, l'évolution du droit du travail en Polynésie française. Un rappel, le droit du travail a vu le jour en Polynésie française avec la loi numéro 52-1322 du 15 décembre 1952 qui instituait un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France Outre-mer. La matière du droit du travail était alors du seul ressort de l'État. Peu à peu, au gré de l'évolution statutaire, en 1977, 84-96, la Polynésie française obtient de pouvoir participer à la construction de son propre droit du travail, partageant cette compétence normative avec l'État. C'est ainsi que l'État définit à l'époque les principes généraux du droit du travail en Polynésie française au travers de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 qui a été longtemps la référence et que la Polynésie détermine à partir de 91 par voie de délibération et d'arrêté les modalités concrètes de mise en œuvre de ces principes. Le dernier statut d'autonomie issu de la loi organique 24-192 du 27 février 2004 a opéré un transfert total des compétences à la Polynésie française en droit du travail. Vous comprenez donc que ces multiples évolutions ont conduit aujourd'hui à un enchevêtrement de textes. Ainsi, il y a eu deux lois, deux décrets, onze lois du pays, 45 délibérations et 58 arrêtés qui existent aujourd'hui et qui rendent l'accès au droit du travail en Polynésie française particulièrement difficile. C'est pourquoi, dans un souci d'intelligibilité et d'accessibilité du droit, le pays a décidé, sur proposition de l'inspection du travail, de lancer, dès la fin de l'année 2008, des travaux de codification. Il faut rappeler que la codification permet de rassembler, selon un plan cohérent, l'ensemble des dispositions se rapportant à un domaine particulier, contribuant ainsi à rendre le droit plus lisible et plus accessible pour tous. Les étapes du travail de codification. Le travail a commencé en octobre 2008 avec la création d'un groupe de codification au sein de l'inspection du travail, constitué du chef de service et de deux juristes, et se mettent alors en place des travaux préalables à la rédaction du projet de code, notamment le rassemblement des textes, la formation à l'outil informatique de codification, la définition des principes généraux de la codification. De janvier à novembre 2009 ont eu lieu les travaux de rédaction des textes, débutés donc en 2009 et poursuivis jusqu'en novembre 2009. Ils sont validés à raison d'une réunion toutes les semaines par un comité de pilotage, constitué le 4 décembre 2008, sous l'égide de l'inspection du travail, et réunissant des représentants du secrétariat général du gouvernement, du conseil, du service du travail, des partenaires sociaux, du CIFI et du service prévention de la CPS. Entre janvier et avril 2010 a lieu une concertation avec les partenaires sociaux. Dans le cadre de la concertation globale tripartite, le projet de code du travail a été soumis aux partenaires sociaux au cours de dix réunions tenus entre la mi-janvier et avril 2010. On notera que si, au cours des rencontres, les partenaires sociaux ont proposé que des modifications de fonds importantes soient apportées, comme sur la représentativité syndicale ou encore la durée du travail, l'objectif premier a néanmoins été maintenu, en gardant, et c'est important, à l'esprit que c'est uniquement l'outil servant de base au droit du travail en Polynésie française qu'il était souhaité moderniser au travers de la codification et que les réformes de fonds et évolutions souhaitées par les uns et les autres ne pourraient trouver à se concrétiser que dans un second temps, autrement dit, après que nous ayons adopté la loi de pays relative à la codification. Entre avril et mai 2010, il y a eu une consultation du Haut Conseil et du CESC. Le 8 avril 2010, le président de la Polynésie française a saisi concomitamment le Conseil économique, social et culturel et le Haut Conseil de la Polynésie française en application des dispositions des articles 151 et 163 de la loi organique statutaire. Le CESC a rendu son avis le 6 mai 2010. Il, et je cite, « se félicite du travail formel de codification qui a été effectué, dotant la Polynésie d'un outil juridique abouti, permettant un meilleur accès au droit, une consultation de la réglementation existante et constituant une base de discussion claire pour les évolutions futures du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Néanmoins, faute de n'avoir pu étudier l'ensemble des 2500 articles du Code du travail dans le délai d'un mois qui lui est normalement imparti pour rendre son avis, le CESC a estimé qu'il ne pouvait se prononcer favorablement en l'état de sa connaissance du dossier de saisine. Les membres du CESC ont toutefois obtenu du président de la Polynésie française qu'un délai de 4 mois leur soit accordé pour pouvoir mieux étudier le projet de codification dans le cadre d'une auto-saisine. Celle-ci n'ayant pu se concrétiser, les partenaires sociaux ont alors demandé au gouvernement que soit organisée une nouvelle réunion en concertation globale tripartite. Nous verrons que l'a eu lieu le 14 septembre 2010. S'agissant du Haut Conseil, il a émis le 19 mai 2010 sous certaines réserves et en saluant le travail considérable effectué par les rédacteurs un avis favorable au projet de codification. Une grande partie des observations formulées tant par le CESC que le Haut Conseil ont été prises en considération dans le texte aujourd'hui soumis à l'approbation des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Puis, en juillet 2010, a eu lieu la consultation du Conseil du handicap en application de l'arrêté 1139 CM du 26 septembre 1986 modifié. Les dispositions relatives aux travailleurs handicapés ont été soumises à l'avis du Conseil du handicap le 1er juillet 2010. Les remarques de cet organe ont été prises en compte dans le texte présenté. Comme je vous le disais, le 14 septembre 2010, une dernière réunion au sein de la concertation globale tripartite a eu lieu pour faire suite à la demande des partenaires sociaux. Et elle a permis de présenter à nouveau les modifications apportées au Code. Enfin, en septembre 2010, la saisine de l'Assemblée de la Polynésie française par le président de l'Assemblée a été faite. Et c'est le fruit de ce long processus que nous avons examiné en commission au mois de novembre 2010. Alors, quelle est la méthode de codification retenue ? Premier point, deux niveaux de normes ont été retenus. D'une part, la loi du pays et d'autre part, l'arrêté. Le Code sera donc constitué de deux ensembles de dispositions dont l'un est régi par la norme loi du pays pour poser les principes et l'autre par la norme arrêtée pour déterminer les modifications d'application de ces principes. Ces deux parties sont indissociables, sachant donc que c'est la partie loi du pays du Code du travail qui nous est aujourd'hui présentée pour approbation. La partie arrêtée relevant ultérieurement du Conseil des ministres. Ainsi, ce sont 2627 articles au total qui ont ainsi été codifiés, 1618 relevants de la loi du pays et 1009 relevants du niveau de l'arrêté. Autre point important, le principe d'une codification de l'existant a été retenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Néanmoins, au-delà des corrections d'ordre rédactionnel, de l'harmonisation du vocabulaire et de la correction des erreurs, il y a eu néanmoins quelques nouvelles dispositions proposées. Il ne s'agit donc par là d'une codification strictement à droit constant, même si, pour la grande majorité des articles, le texte d'origine n'a pas été modifié sur le fond. Ainsi, sur 1618 articles codifiés dans la partie loi du pays, on relève que seuls 132 articles ont fait l'objet d'une modification de fond. 22 étaient obligatoires, soit en raison d'une question de l'égalité, soit en raison d'un problème de compréhension du texte d'origine. 110 articles ont subi une modification de fond non obligatoire, soit pour prendre en compte un problème récurrent non traité par la réglementation actuelle, soit pour valider les pratiques de l'administration en matière d'emploi et surtout de formation professionnelle, et en particulier d'apprentissage essentiellement, pour tenir compte d'éventuelles difficultés de mise en œuvre, par exemple, la modification du texte sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour tenir compte également des difficultés des entreprises à trouver des travailleurs handicapés. Par principe, seules les modifications faisant l'objet d'un accord unanime des partenaires sociaux et de l'administration ont été retenues, sauf lorsque la modification était rendue obligatoire, soit par un principe constitutionnel ou de légalité, ou lorsque le texte n'était pas clair en l'État. Cependant, et pour finir, à défaut d'un accord unanime, trois articles ont fait l'objet d'un arbitrage ministériel. L'article LP 1224-2, qui concerne le droit aux jours de recherche d'emploi, il a été ainsi décidé d'enlever les jours de recherche d'emploi pour les départs et les mises à la retraite. Vous voyez qu'il y a une certaine cohérence dans ce choix. L'article LP 3211-5, concerne les 30 minutes de pause déjeuner en journée continue. Dans le texte, il est confirmé qu'en journée continue, les 30 minutes de pause déjeuner ne sont pas considérées comme travail effectif. L'abrogation de l'article 5 de la délibération 96-153-APF du 5 décembre 96, relative à l'indemnisation des salariés en cas d'arrêt maladie. En effet, cet article prévoit et prévoyait en 96 que des dispositions transitoires pour tous les salariés malades dont le contrat de travail était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la dite délibération, soit le 1er janvier 97. Mais depuis, il s'est passé 14 ans et on peut penser que ces dispositions transitoires sont aujourd'hui largement obsolètes et qu'il convient de les abroger. Alors, comment est organisée la codification dans le projet de loi du pays et le projet de code du travail annexé ? Il nous est donc présenté aujourd'hui la première étape de cette démarche de codification, à savoir la partie loi de pays. Concrètement, le projet de loi du pays présenté s'articule autour de cet article. Et je précise que le 1er article LP1 concerne l'approbation de la partie loi du pays du code du travail de la Polynésie française annexé au projet de loi du pays. Et nous avons souhaité, je le précise, que dans votre dossier de séance, nous n'ayons certes pas tous les articles, mais que vous ayez au moins la table des matières du module de codification, ainsi qu'il ne fait pas partie du texte que nous approuvons, mais qui nous informent sur la façon dont, justement, ont été structurés les différents domaines du droit du travail. Ainsi, la partie 1 concerne les relations individuelles du travail, regroupant les dispositions relatives au contrat de travail, au règlement intérieur et au droit disciplinaire, à la résolution des conflits individuels du travail. La partie 2 concerne les relations collectives de travail et regroupe les dispositions relatives au syndicat professionnel, à la négociation collective, aux conventions et accords collectifs de travail, aux institutions représentatives du personnel, aux salariés protégés, au conflit collectif du travail. La partie 3 concerne les conditions d'emploi, regroupant les dispositions relatives à la durée du travail, au repos et congés, aux salaires et avantages divers. La partie 4, santé et sécurité au travail, regroupant les dispositions relatives aux lieux de travail, équipements de travail et moyens de protection, à la prévention de certains risques d'exposition, la prévention des risques liés à certaines activités, aux institutions et organismes de prévention, aux contrôles et aux sanctions. Entre parenthèses, je précise qu'ici, on intègre évidemment tous les textes que notre Assemblée a dans les mois qui ont précédé, en 2009 et 2010, étaient validés. La partie 5 concerne l'emploi, regroupant notamment les dispositions en faveur de l'emploi, celles applicables à certaines catégories de salariés, celles relatives aux services publics de l'emploi et aux placements et au travail illégal. La partie 6 concerne la formation professionnelle, regroupant les dispositions relatives à l'apprentissage et la formation professionnelle continue. La partie 7, les dispositions particulières à certaines professions et activités, regroupant les dispositions relatives aux marins, journalistes et voyageurs, représentants ou placiers. La partie 8 concerne le contrôle de l'application de la législation du travail, regroupant les dispositions relatives aux compétences et moyens d'intervention de l'inspection du travail et aux systèmes d'inspection du travail. Là aussi, des textes récents sont intégrés. Il est important à noter que chacune de ces parties fait l'objet d'une présentation synthétique que vous avez pu lire, jointe en annexe au présent rapport et précisant les modifications apportées. Pour l'article LP2, il prévoit pour tous les textes qui font actuellement référence au Code du travail, une adaptation automatique en fonction des nouvelles références du Code. L'article LP3 concerne l'abrogation des anciennes dispositions. L'article LP4 précise toutefois que les anciennes dispositions prévoyant des peines d'emprisonnement en cas d'inflaction subsistent dans l'attente d'une loi d'homologation des peines de prison prévues par le nouveau Code du travail. Et je voudrais sur ce point m'adresser à l'État et rappeler que par le biais du président de la Polynésie, on puisse, dès l'adoption de la loi de pays, saisir l'État pour que la loi d'homologation précitée soit prise dans des délais raisonnables de sorte que le nouveau Code du travail de la Polynésie française trouve très rapidement à s'appliquer dans son intégralité et en particulier sur le point de la sanction des infractions. Corrélativement aux dispositions de l'article LP4, l'article LP5 conditionne l'entrée en vigueur des nouveaux articles du Code contenant une peine de prison à l'adoption de cette loi d'homologation précitée. L'article LP6 procède à une adaptation des références au Code du travail dans l'article 53 de la délibération 91.15 athée du 17 janvier 91 concernant les sanctions applicables aux infractions et aux dispositions relatives aux ascenseurs et monts de charges. Enfin, l'article LP7 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi du pays au premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation. Normalement, il doit y avoir un amendement sur ce point. Ce délai permettra de soumettre entre temps à l'approbation du Conseil des ministres la partie arrêtée du Code du travail. Tel est, mes chers collègues, l'objet du présent projet de loi de pays que je propose à mes collègues au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique d'adopter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Mme le rapporteur. Donc, nous passons à la discussion générale. Je rappelle aux uns aux autres que le temps minimum a été retenu en conférence des présidents, à savoir 10 minutes par groupe et formation politique au sein d'entre l'Assemblée et 10 minutes pour l'ensemble des non-inscrits. Donc, j'appelle l'intervenant non-inscrit à prendre la parole si vous voulez intervenir. Donc, on poursuit avec l'intervenant du groupe UPLD. Merci. Merci. M. le Président, 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 ah, j'ai perdu mon pari. Bien, en tout cas, M. le Ministre, chers collègues, M. le Président, je vais, sur la présentation qui a été faite par Mme le rapporteur, je crois qu'effectivement, les travaux ont été de très longue durée. Je rappellerai simplement qu'il a fallu trois directeurs du travail, le troisième étant là, oui, ça a démarré bien avant, il faut pouvoir organiser cela. Alors, je ne sais pas combien de ministres si on fait le décompte des ministres. Je crois qu'effectivement, c'est important d'avoir maintenant un outil regroupant toutes les dispositions. Je veux quand même vous rappeler que jusqu'à présent, ça, tout le monde le savait, seules les organisations syndicales avaient pris la teneur du fait du fait d'une connaissance très pointue des dispositions éparpillées du Code du travail. Ce qui fait que les employeurs, la plupart du temps, lorsqu'ils mettaient en place une procédure, perdaient systématiquement leur procès, je dirais à 80%, pour des questions de forme. Parce qu'il y avait un tel amalgame de cadres légaux qu'ils étaient, d'ailleurs, c'était la plainte qui formulait à chaque fois, que les affaires étaient souvent traitées sur la forme que sur le fond. Mais, bien entendu, il a fallu ensuite regrouper tout ça dans un ensemble juridique cohérent. C'est donc la codification. Est-ce que, pour autant, je dirais, l'équilibre de droit est-il en faveur du salarié ou de l'employeur ? Ce n'était pas le sujet posé par la codification. Il s'agissait de regrouper pour avoir une meilleure lisibilité. Alors, quels sont les chantiers ? Parce qu'une fois qu'on a fait cette étape, il y a ensuite une réflexion à porter quelles sont les évolutions. Je crois que la première des évolutions en la matière, il faut absolument que ce code du travail s'adapte à la situation de l'activité et des conditions d'exercice de cette activité. Alors, évidemment, dit, sur quel sujet ce ministre ? Et là, je m'adresse plus particulièrement au service du pays, étant donné que la compétence est pleine et entière, et surtout que le service est maintenant de compétence territoriale du pays. Il y a, dernièrement, dans une disposition particulière des agents publics de l'État, agents communaux, une matière nouvelle, c'est notamment la situation d'un service minimum, en cas de conflit notamment, en cas d'arrêt de travail. Alors, ce qui est possible au niveau des collectivités, il faudra bien qu'à un moment donné, qu'on en trouve sa transposition dans notre code du travail. Je sais bien si certains syndicalistes écoutent cela, ils vont avoir des poils qui se hérissent, mais je crois que c'est l'évolution qui veut ça. Sommes-nous capables de traiter ces questions également quand on a des situations difficiles à traiter ? Donc, c'est un point qu'il va falloir certainement mettre en œuvre. D'autre part, on a beaucoup constaté avec la situation de crise économique que certains secteurs d'activité ne pouvaient plus répondre à la quantité de travail fourni de manière quotidienne. exemple, dans les secteurs notamment de l'hôtellerie, on a des cycles d'activité, on le constate de plus en plus. Cela me permet de poser la question qui fait horrifier le monde syndical, l'annualisation du temps de travail. Ou, peut-être pas en ces termes, peut-être une définition de référence, soit en semestre, soit en trimestre, en fonction des secteurs d'activité. Je dirais si le gouvernement avait bien intégré les dispositions dont il a l'outil primordial en main, cela aurait dû être fait car vous disposiez d'un outil incroyable, c'était l'IME. C'était quelque part la reconnaissance de la fluctuation de l'activité. Et c'est là que je me suis posé la question pourquoi ne sont-ils pas saisis de cela pour ouvrir ce chantier ? Il était difficile aux partenaires, notamment aux partenaires syndicaux, de dire « Ben non, nous ne voulons pas parler de l'annualisation parce que c'est un dogme » alors qu'il applique pratiquement au quotidien en fonction des secteurs d'activité. C'est bien la possibilité offerte par l'IME, c'est de faire varier le temps d'activité. Et le texte de l'IME prévoyait sur trois mois. C'est pour ça que je disais peut-être pas l'annualisation mais une période de référence en fonction des secteurs d'activité. Ça, c'est un chantier sur lequel il va falloir s'y accéder de tant que les outils sont en place. Les outils sont en place. Alors, logiquement, ça devrait faciliter les choses. C'est important que ce point-là soit mis en avant. Je ne sais pas si l'actuel gouvernement, l'actuel ministre aura la volonté d'y aller. Ce n'est pas un sujet facile mais je pense qu'avec l'IME, ça a déjà pu débrayer le terrain et puis il y a une réalité qui est constatée. Il y a des dispositions dans certains établissements où l'activité pleine sur un mois, deux mois, trois mois n'est plus le fait. Il y a bien une fluctuation car le bon nombre d'entreprises qui bénéficient de l'IME peuvent très bien sortir au bout de trois mois. Donc, on constate matériellement dans une disposition où le pays est partenaire de la fluctuation des activités, du niveau d'activité. De même, on peut considérer également pour certaines entreprises de production de certains cycles sur les différents de ceux de l'hôtellerie ou quoi pas. Tous les outils sont en place pour permettre de mieux s'adapter à la situation économique, à l'activité réelle. Bien entendu, l'autre question rattachée à cela, c'est avez-vous eu réponse de l'organisation des Nations Unies sur la demande d'arbitrage ou d'analyse de la situation de prise en compte du chômage ? Car il me semble que le président avait adressé un courrier à l'OIT suite aux accords et qu'il avait annoncé que sous deux mois, il aurait une position de l'OIT. Alors, l'OIT n'est qu'une émanation des Nations Unies, c'est l'organisation internationale du travail. Je voyais bien que l'IPLD n'était pas la seule à ses décès à l'ONU. Même tout à tout ailleurs a pris les devants. Bon, c'était peut-être pas la bonne commission mais enfin, c'est déjà un premier pas. Alors, je ne sais pas, on n'a plus entendu parler. D'autant que, contrairement à l'analyse qui peut être faite, l'IME n'est qu'en réalité la reconnaissance d'un chômage technique partiel. Alors, si le mot a été tabou pendant plus de 30 ans dans ce pays, il suffit de changer le terme et vous voyez qu'on n'y arrive. L'IME, c'est quand même la reconnaissance d'un chômage technique partiel. Alors, à partir de là, il faudra bien se poser la question, allons-nous vers une véritable indemnisation du chômage, dans quelles conditions, sous quelles pratiques ? Ça, la réponse viendra de l'analyse du gouvernement. Il me vient à l'esprit, M. le ministre, un point essentiel au niveau du monde du travail. C'est la matière de droit qui évolue le plus rapidement possible et sans, si je dis bien sans, les dispositions arrêtées par la puissance publique. Alors, ça a l'air compliqué. les accords primes. Vous savez, des accords peuvent être signés tous les jours. Et une fois qu'on a rassemblé ces accords particuliers dans un cadre général, soit sectoriel, ça devient force de loi. C'est la notion de jurisprudence sans passer par la juridiction, mais par le biais des accords. C'est donc une matière de droit qui évolue rapidement, au jour le jour. On ne sait pas aujourd'hui si ce code du travail, certaines dispositions ne sont pas dépassées par les accords qui existent. Alors, à partir de là, que faire ? Peut-on laisser tout type d'accord se mettre en place, même si le principe aucun accord ne peut être contraire à la loi ? On est bien d'accord. Mais vérifier que cet accord porte véritablement en soi une avancée. Car si ce n'était pas pour avoir une avancée, ce serait une régression. Je crois que là, dans ces conditions-là, ce n'est pas l'intérêt. Et ma question va, ne doit-on pas reconnaître la validité d'un accord que lorsqu'ils sont portés par des signataires qui disposent de la majorité de la représentation ? Bon nombre de conflits naissent du fait qu'une situation minoritaire ait signé un accord et que ceux qui portent la majorité de la représentation contestent et portent en droit d'éloquer un signataire ? C'est valide. Ne doit-on pas intégrer maintenant la notion de syndicat ou de représentation majoritaire par rapport à l'accord ? Tout en préservant le droit de la minorité peut toujours contester si certaines règles dedans n'ont pas été respectées. Parce que sinon, on ne sortira jamais. Et on a vu par le passé avoir des multitudes d'accords. Ça donne l'exemple typique. Une organisation syndicale signe un accord avec l'employeur ou une structure. La semaine suivante, une autre vient signer autre chose. Il faut bien à un moment donné qu'on fixe les limites de la reconnaissance de ces accords. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître la validité de ces accords sur les organisations dont la représentativité est majoritaire ? Soit dans l'entreprise, soit dans la structure, soit dans le secteur d'activité. Parce que sinon, on vous crée des multitudes d'accords qui peuvent d'ailleurs corriger les premières. et on enchaîne comme ça les revendications. C'est un débat important, me semble-t-il, qui me semble plus facile peut-être à l'organiser chez nous, car nous avons un texte qui reconnaît la représentativité des syndicats. Donc, il y a déjà eu un tri. Il est logique au titre de cette représentativité qu'on puisse reconnaître la validité de leurs accords au titre de cette représentativité. Je sais qu'ici, dans cet enceintement, on a voulu modifier cette règle de droit en introduisant des choses un peu bizarres au droit. Enfin, toujours est-il, je crois qu'il est important si on veut souder la réalité du monde du travail et faire en sorte quelque part également, et je le dis, je pense que mon collègue Guiraud me soutiendra là-dessus, éviter le nomadisme syndical. là également, les adhérents et les représentants à l'image, je dirais, de ce qui se passe ici, vous ne croyez pas que lorsqu'on change de groupe dans les syndicats, c'est tout le temps. Ça passe de structure de l'une à l'autre. Là aussi, alors que généralement, soit ils sont élus pour deux ans ou pour un an. Alors, c'est peut-être culturel, j'en sais rien. Et c'est ceux-là même qui nous reprochent cela. Alors qu'ils sont aussi les champions au jour le jour. Il fallait le dire. Voilà, donc, et enfin, un point me semble-t-il important, en ces situations difficiles, faut-il davantage protéger le contrat individuel ou le contrat collectif ? Le contrat individuel, c'est la personne qui dispose. Le contrat collectif, c'est pour l'ensemble des personnels concernés. Et je vais dans un point précis, notamment en cas de licenciement. Dans le cadre d'un plan de licenciement, je n'ai pas encore qualifié d'économique ou pas. Vous savez, le débat d'un licenciement économique, tel que définit pas le Code du travail, personne, les deux parties, ont une approche différente. Qui a la capacité de lire un bilan, de dire qu'effectivement, est-ce que les fautes de gestion n'ont pas été commises pour arriver à cette situation ? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des employeurs ? Et que celui-ci facilement se dit, je reporte sur les salariés pour baisser mes charges. C'est l'une des difficultés. Je voudrais qu'on mette en avant, M. le ministre, un droit d'opposition des représentants, un droit d'opposition à l'adresse d'un plan de licenciement, droit d'opposition qui devrait s'exercer devant la justice, en demandant notamment au juge la suspension du plan de licenciement, afin que toute l'information soit portée devant les représentants des salariés sur la situation de l'entreprise et les conditions de redressement. Car il ne sert à rien de permettre un licenciement collectif, même partiel, si par la suite on s'aperçoit que le redressement n'est pas opéré, que les fautes de gestion continuent à être opérées. Je crois qu'à un moment donné, autant les salariés peuvent dire, parce qu'avant de passer par un plan de licenciement, on peut voir arriver une réduction du niveau de rémunération. Alors, il ne sert à rien d'accepter un effort si par la suite cela ne se concrétise pas, d'autant qu'il y a un droit de reprise au bout d'un an, en cas de réembauche des anciens salariés licenciés. Mais pour cela, je dirais que la partie représentative des salariés est complètement démunie. Un employeur qui veut faire passer son plan de licenciement, il suffit qu'il convoque soit le comité d'entreprise, soit les représentants qui disent voilà. Maintenant, vous prenez le pauvre inspecteur du travail qui donne des conseils, mais rien n'arrêtera le plan, sauf une décision de justice. Si on intègre un droit d'opposition, mais qui ne sera pas exprimé face à un employé, mais face au juge, qui permettra ensuite de suspendre le plan de licenciement afin d'obtenir tous les éléments concrets. Vous savez pourquoi je parle de ça ? Monsieur le ministre, rappelez-vous l'entreprise qui a pu rapatrier 500 millions 500 millions en France. La CIGILEC qui procédait à des plans de licenciement pendant qu'elle a pu rapatrier 500 millions. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, on voit cette entreprise reprendre des parts de marché ici. Vous vous rendez compte ? Perte d'emploi ? Ils ont profité de l'occasion pour dire tous ceux qui me gênent dehors et les ont aussi à vous coûter trop cher dehors. Il faut véritablement... Et là, le pays était démuni, entreprise privée, les organisations syndicales démunies, si ce n'est que la force brutale blocage d'entreprise. Je crois qu'il faut arrêter ça. On ne peut plus permettre. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait un droit d'opposition qui est exprimé. Il appartiendra au juge donc de suspendre le plan pour clarifier les choses. C'est comme ça qu'on fera avancer. Et je parle bien d'un droit collectif. Voilà, me semble-t-il, les chantiers qui restent à ouvrir après cette disposition donc de code. Mais je sais que le chantier est énorme et, M. le Président, vous me permettez, je m'arrêterai là. Merci. Merci, M. le représentant. Donc, on poursuit avec l'intervenant du groupe Totato Aïa. Merci pour les premières observations de notre collègue Pierre. Je sais bien que c'est un sujet qui lui est très cher et je le félicite en particulier pour ça. Donc, le droit du travail est une matière en constante évolution. La modernisation des techniques, la création des nouveaux métiers, la mise à jour de nouvelles contraintes sociales font que la matière ne cesse de progresser et impose une remise en question constante de la réglementation. Notre code du travail en fait simple compilation d'un ensemble de délibérations date déjà de 91, 20 ans cette année. Déjà 20 ans pourrait-on nous dire tant que le paysage polynésien et social, le paysage social polynésien évoluait de façon exponentielle. 20 ans. Finalement, le bon moment pour moderniser et qualifier notre réglementation et s'assurer qu'elle soit suffisamment intelligible et compréhensible pour les employeurs mais aussi pour ne pas dire surtout aux salariés. qui reste du fait de la nature de la relation du travail les personnes les plus protégées par la réglementation. Avec la technicisation de la matière, le droit a malheureusement souvent tendance à se complexifier et à en oublier qu'il doit être compréhensible par le plus grand nombre. Or, ce maquis de textes empilés depuis 20 ans dans notre pays ne poursuivait visiblement plus ce but. La mise en place de la réglementation sous la forme d'un code permettra de gagner en clarté et en intelligibilité. C'est ainsi que la numérotation et la restructuration générale du texte ont été modifiées et l'on note que certaines thématiques trouvent une place de premier choix dans les premiers titres du code. Ainsi, les dispositions relatives au harcèlement dont on peut dès lors supposer qu'elles ont été retenues comme l'une des priorités de l'action publique. Le ministère du Tutelle pourra peut-être nous apporter un éclairage sur la question qui reste un sujet encore relativement tabou dans notre pays et qui pourtant appelle à mon avis à bien des débats. L'occasion également de corriger quelques imperfections du texte, de moderniser certaines dispositions obsolètes sans pour autant se permettre une réforme en profondeur que l'ait appelé à une concertation plus poussée des partenaires sociaux, même si de nombreuses dispositions nouvelles apparaissent, mais principalement pour prendre acte de l'évolution jurisprudentielle de la matière. Cependant, afin d'éclairer au mieux notre débat, je souhaiterais avoir confirmation auprès du ministre que les observations émises par le Haut Conseil notamment, celles relevant de la problématique d'empiétement sur les compétents de l'État, ont été prises en compte de la version finale du texte. Il serait en effet dommageable pour l'application du texte que les dispositions mal cadrées viennent en cautionner la validité juridique. Ces derniers temps, les débats de juristes sont à la mode, nous le savons. Au final, le projet est à s'allumer et serait à reprendre dans bien d'autres domaines. Je pense à mon humble avis à l'environnement, mais cela relève de notre débat. En tout état de cause, nous voterons en faveur du texte. Merci de votre attention. Marou. Merci. On poursuit notre discussion avec le représentant de Timonao de Momotou. En intervenant, M. Oui, Rotec. Oui, merci, Président. Padre Raukao Hanoui, chers collègues Kaoha, nous laisserons notre temps de parole à l'autre ancien syndicat qui maîtrise très bien le sujet. Voilà. En tout cas, dans le principe, on est favorable pour un dossier. Merci. Merci, M. le représentant du côté du Tawet d'Avid Atira. Pas d'intervention. Très bien. Donc, je cède la parole à Jura Trinua. Merci, M. le Président. Je vais être courte pour faire écho à ce que disait M. Frébeau. Je pense qu'effectivement, lorsque nous aurons adopté, je l'espère, ce squelette en quelque sorte, qui va articuler toute l'organisation du droit du travail dans notre pays et que cela permettra, je pense, un meilleur accès au droit pour tout le monde, que ce soit les professionnels, les partenaires sociaux, les individus, nous aurons largement progressé dans la modernisation de notre droit. Mais viendra ensuite un travail effectivement important qui sera de travailler sur le fond des choses. Parce que la crise que nous subissons, la crise économique et plus générale, amènera très certainement à réfléchir à l'adaptation de nos textes pour répondre à ce qui paraît essentiel, la conciliation des droits des individus à pouvoir travailler, gagner leur vie et s'insérer, mais aussi de permettre aux entreprises de vivre et ainsi de préserver les emplois et de les augmenter. Et, en particulier, je souscris complètement à l'interrogation de M. Frébeau sur la question d'apporter plus de souplesse en ce qui concerne l'organisation de la durée du travail, du temps de travail. Aujourd'hui, on a un système qui est extrêmement rigide, qui date d'une époque ancienne qui existait notamment dans les pays européens et que nous avons appliqué, qui fait que, par exemple, il y a une durée du travail de principe qui est de 39 heures et qu'au-delà, mis à part des cas un petit peu particuliers, il y a des heures supplémentaires. Or, aujourd'hui, on le voit bien, beaucoup d'entreprises dans des secteurs différents, pour des raisons différentes, sont soumises à des fluctuations importantes de leurs besoins en main-d'œuvre. Et, les condamner, les obliger à avoir une durée rigide toute l'année en dessous de laquelle, eh bien, il faut évoquer peut-être du chômage technique et au-dessus, il faut payer des heures supplémentaires. Je pense que nous gagnerons à réfléchir ensemble avec les partenaires sociaux à introduire plus de souplesse dans le calcul de la durée du travail que l'on doit et pour lesquelles un entrepreneur doit nous payer. Je pense aux petites pensions de famille, je pense à l'hôtellerie, je pense à la pêche, à l'agriculture. Il faut de la protection, mais il faut de la souplesse. Alors, parler d'annualisation du temps de travail, c'est peut-être effectivement aller très vite, mais en tous les cas, plus de souplesse, moins de rigidité, voilà un bon chantier à mener. Et puis, un deuxième qui me paraît fondamental, mais je vous en ai parlé, monsieur le ministre, c'est celui de l'apprentissage. Nous avons énormément de progrès à réaliser pour que, véritablement, en forme des apprentis en Polynésie, nous connaissons le nombre d'enfants qui, avant même 16 ans, sans que ce soit légal, mais après 16 ans, quittent le travail de l'école et ne font rien. Et ne font rien parce que on ne peut pas les maintenir à l'école. Les parents ont du mal aussi à leur assurer un cadre. Or, ils pourraient trouver dans un cadre d'apprentissage auprès d'un patron. Quel que soit le métier, on peut penser au métier d'art, au métier traditionnel, à l'artisanat classique, ils pourront trouver là un cadre, un regard paternel, peut-être aussi, enfin, toutes choses qui peuvent les réconcilier avec l'envie d'apprendre, l'envie de se former et qui nous donneront à nous les chances de s'insérer. Donc, voilà deux exemples de chantiers qui ne peuvent pas nous diviser. Au contraire, qui peuvent nous réunir et c'est ce que je souhaite. Voilà ce que je voulais dire pour prolonger les choses. Mais l'objet aujourd'hui de notre dossier, c'est bien de créer cette codification. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. Avant de rendre la parole au gouvernement, M. Hilo de Favre, vous voulez intervenir ? Eh, Bréteni, non, tu es pauvres, ma pierre, tu es au champagne, nous disons par vous. Eh bien, c'est mon amour au Raffari, mais c'est pas au terre-fois, 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je veux plus, c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. c'est le côté patronal. MFP. 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 C'est comme ça, MFP. 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 sur le terrain. Pour les communes. Par contre, je voulais revenir sur l'idée de l'assurance-chômage. Alors, effectivement, je veux dire, si je dois m'attendre à une réponse de l'État sur cette question, il n'empêche que si nous nous sommes suffisamment matures pour réfléchir à notre niveau au dispositif que nous pouvons mettre en place, notamment pour enrayer le chômage en Polynésie française, et vous me donnez l'opportunité de répondre également à votre question, est-ce que le chômage est une fatalité en Polynésie française ? Non, M. Fribot, il est question de dignité. On parle de dignité des hommes et des femmes. Donc le chômage n'est pas une fatalité. Et moi, il me semble que la puissance publique, il me semble que le ministre, effectivement, en charge de ce secteur, avec tous les collaborateurs, doivent se pencher sur cette question pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour permettre justement à ces hommes et à ces femmes de pouvoir retrouver une dignité dans la société polynésienne. Bien entendu. Ensuite, combien même nous devons nous attendre à une réponse de l'État, comme vous le dites, il n'empêche qu'il y a une démarche que nous devons faire. Et j'étais d'accord avec Lana Tétouanoui lorsqu'elle était envisagée de faire une mission auprès de l'OIF pour voir quels sont éventuellement les systèmes, non pas pour faire du copier-coller, mais pour prendre connaissance également des systèmes qui sont appliqués dans d'autres pays, et qui peuvent éventuellement servir de référence et de base de réflexion, nourrir la réflexion en Polynésie française pour mettre un dispositif, bien sûr, spécifique. Il ne s'agit pas, encore une fois, de prendre quelque chose, un système applicable ailleurs et de l'appliquer en Polynésie française. Mais si des dispositifs existants ailleurs peuvent venir nourrir la réflexion locale, moi, il me semble que c'est aussi une nécessité, et ça peut aider la réflexion des partenaires qui travaillent sur ce sujet. C'est dans ce sens-là. Merci. Donc, nous poursuivons avec l'étude de la loi de pays, avec l'article 1er. Madame le rapporteur. Monsieur le Président. Alors, l'article L.P. 1. Les dispositions de l'annexe à la présente loi du pays constituent la partie loin du pays du Code du travail de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Pas d'intervenants. Donc, je mets au voie l'article 1er. Article 1er à l'unanimité. On passe à l'article 2. L'article 2. Dans toutes les dispositions en vigueur, les références à des dispositions abrogées par la présente loi du pays sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code du travail de la Polynésie française. Article 2. Discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au voie. Même vote. Même vote adopté. On passe à l'article 3. Article 3. Sont abrogés les textes et dispositions suivants. 1. Loi numéro 52-1322 du 15 décembre 1952, à laquelle l'article 126 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986 a donné valeur réglementaire, pour autant que les dispositions soient demeurées en vigueur, à l'exception de l'article 189. 2. Loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986, à l'exception des articles 66, 72 alinéa 2, 79, 81, 3e phrase, 83 alinéa 5, 86, des articles 100 à 105 et de l'article 120. 3. Je suis oubliée de tout lire. Décret numéro 88-129 du 5 février 1988. 4. Délibération numéro 91-1-AT du 16 janvier 1991. Délibération numéro 91-2-AT du 16 janvier 1991. Délibération numéro 91-3-AT du 16 janvier 1991. Délibération numéro 91-4-AT du 17 janvier 1991. Délibération numéro 91-5-AT du 17 janvier 1991. Délibération numéro 91-6-AT du 17 janvier 1991. Délibération numéro 91-8-AT du 17 janvier 1991. Délibération numéro 91-9-91. Délibération numéro 91-2-AT du 17 janvier 1991. Délibération numéro 91-1-3-AT du 17 janvier 1991. Délibération 91.14.AT du 17 janvier 1991. Délibération 91.15.AT du 17 janvier 1991, à l'exception de la section 1 et de l'article 53. Délibération 91.16.AT du 17 janvier 1991. Délibération 91.17.AT du 17 janvier 1991. Délibération 91.23.AT du 18 janvier 1991. Délibération 91.24.AT du 18 janvier 1991. Délibération 91.25.AT du 18 janvier 1991. Délibération 91.26.AT du 18 janvier 1991. Délibération 91.27.AT du 24 janvier 1991. Délibération 91.28.AT du 24 janvier 1991. Délibération 91.29.AT du 24 janvier 1991. Délibération 91-30 à T du 24 janvier 1991. Délibération 91-31 à T du 24 janvier 1991. Délibération 91-32 à T du 24 janvier 1991. Délibération 91-33 à T du 24 janvier 1991. Délibération 91-34 à T du 24 janvier 1991. Délibération 91.60 AT du 18 avril 1991. L'article 33 de la loi numéro 96-609 du 5 juillet 1996. Délibération 96.139 APF du 21 novembre 1996. Délibération 96.153 APF du 5 décembre 1996. Délibération 97-212 APF du 27 novembre 1997. Délibération 98.99 APF du 9 juillet 1998. Délibération 98.191 APF du 19 novembre 1998. Le décret numéro 91.330 du 26 avril 1999. Délibération numéro 99.208 APF du 18 novembre 1999. Délibération 99.213 APF du 2 décembre 1999. Délibération numéro 2130 APF du 26 octobre 2000. Délibération numéro 21.157 APF du 6 septembre 2001. Délibération numéro 21.164 APF du 11 septembre 2001. Délibération 2003. Délibération numéro 21.164 APF du 15 mai 2003. Délibération 2003. Délibération 2004. 3 APF du 15 janvier 2004. Délibération numéro 4. Délibration 08.205 APF du 16 novembre 2005. Délibération 2004. Délibération 400$ du 25 janvier 2006. Délibération 5 bis lại Levine tools voilà. Délibération 2006. Délibération n'en surname booste à l' convolution. Délibération ему aussi充??? Délibération 07.205 APF du 20 novembre 2006. Délibération BF du 16 novembre 2006. Délibération 401 APF du 6 septembre 2006. Délibération моUSA believes Boston State Pressurecent 07.201 APF du 18horniate 2006. Délibération Leoünden 07.205 APF du 16 novembre 2006. loi du PI numéro 2007-2 du 16 février 2007 à l'exception de l'article LP 5 alinéa 9 et 10 et de l'article LP 16 alinéa 8, loi du PI numéro 2007-8 du 27 août 2007, loi du PI 2009-5 du 18 mars 2009, loi du PI 2009-9 du 29 juin 2009, loi du PI 2009-10 du 29 juin 2009. Merci. La discussion est ouverte sur cet article LP 3. En intervenant, M. Pierre Frébeau. M. le ministre, a-t-on toujours une juridiction d'exception pour les personnels civils des sites militaires ? Je parle de juridiction, ce n'est pas le bon terme, mais des dispositions dérogatoires au code du travail polynésien. Alors qu'il n'y a plus d'inspecteur du travail basé en Polynésie, il doit être annoumé à le pauvre, d'autant que l'armée déménage. Et pourtant, ces personnels, sont dans une situation de droit, ils ne peuvent pas se raccrocher à nos décisions ici et à nous le permettre encore et pour combien de temps, sur quelle base. Alors que cette même disposition dérogatoire du droit du travail polynésien ne les a pas protégés sur leurs conditions d'activité. Je ne veux pas refaire le débat. Est-ce qu'on va encore continuer à tolérer cela ? Parce que ceux-là même de nos salariés concernés, ils s'adressent à qui quand ils ont des difficultés ? À nous. Et qu'est-ce qu'on leur fait répondre par l'autorité militaire ? Ils n'ont pas cette compétence. Peut-on continuer ainsi ? Vous voyez, j'ai toujours été opposé aux juridictions d'exception. Alors, de grâce, pas de réponse administrative. Je connais les tombes par cœur. S'il vous plaît, ne me faites pas l'offense d'une réponse administrative. C'est un sujet d'importance. Parce que c'est personnel. C'est nous qui les traitons par le régime de protection sociale, par leur retraite, par leur situation de vécu de tous les jours. Pas de réponse administrative. S'il y a un débat à ouvrir, il faut y aller. Je ne comprends plus cette vision de l'exception à la règle du droit en Polynésie, alors que nous avons la compétence. Ne sommes-nous pas capables de traiter ces personnels dans le cadre, certes, de leur mission, et jusqu'à preuve du contraire ? Ce ne sont pas ceux-là qui détiennent les secrets d'État. Je parle des PRL. Ce ne sont pas ceux-là qui détiennent les secrets d'État. Et qu'en reste-t-il d'ailleurs aujourd'hui ? Si ce n'est les choses enfouies là-bas. Je ne veux pas lever clairement la situation de ces personnels. Monsieur Hiro de Farere. Ma roulou est bien. Je ne veux pas dire que c'est tout mon prêtre. Je ne veux pas dire que c'est tout mon prêtre en France. Je ne veux pas dire que c'est tout mon prêtre. Je ne veux pas dire que c'est tout mon prêtre. I aronoana m'a tôt Pierre-Main I te etumuparou Te etumuparou Te prouia i ha tawhiwhinei Te whahaud à Te haufrani tâna tarhau I te whareturuta Tôt etumuparou nei Te roa ranga o te teime I mauai Te haufrani i moruroa Hau i whangatoufa Naroto i te mou tamatar a atomi Tataram novo yamar marmantato I te fahapweda I prouia i te heufrani i e I te etumuparou Te anara te mana Ta e no te etumuparou Personnel de recrutement local Non CEP et non CEA Te i fan o te te heu parou A i rato Te ta a toara On a I te etumuparou 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 Entreprix sous-traitante A i tarato i dèklare Non ahia Traia pe etumuparou I te etumuparou Ta te fahreturuta i ta poulou Pe etumuparou Pe etumuparou I te fahreturuta i ofou I te etumuparou I te etumuparou Paro māwa ongo, ewe paie tātou, tera piti tōruhanere, piti tautini tōruhanere ti ahapa tatae tôera, e tī e nei tetei, whahaura, naruto i kiauffurani. Wa mōi te awhotan tūhūtai tāna tūhoa, kia rātou mō hua ai, nā fērātou. C'est parti. C'est parti. Il nous a rappelé que l'IME était une réponse partielle à ce chômage, tout comme les autres dispositifs qui ont été mis en place. Je vais vous rappeler les chiffres cruels de la réalité polynésienne que j'ai donnée à Tchoti. Nous sommes aujourd'hui 260 000 habitants. Il y a, si je ne me trompe pas, vous êtes ministre de l'Éducation, 77 000 scolarisés, tous secteurs confondus. Nous avons à peu près 20 000 retraités. Ils sont déclarés à la CPS aujourd'hui 65 000 salariés, 55 000 au RST et environ 7 000 au RNS. Et 5 000 fonctionnaires d'État, ça nous fait un total de 228 000. Nous avons 30 000 personnes qui sont dans la nature couvertes par aucun régime. Voilà la vérité, stricte vérité des chiffres. Plus, quand on rajoute à ces 30 000 et 55 000 du RST qui sont en situation difficile, on se permet aujourd'hui d'accepter, dans une société qui se dit moderne, évolutive, autonome, d'accepter que plus de 80 000, près de 100 000 Polynésiens ne soient pas dignement couverts par quoi que ce soit. Voilà notre réalité, voilà la preuve de l'échec du développement, voilà la preuve de l'échec de l'autonomie. Ce dossier, on a tous échoué. Pendant des années, nous avons dépensé des centaines de milliards à construire des routes, à construire des ports, à construire des aéroports sans développer nos potentiels économiques, à bâtir une pseudo-économie autour du nucléaire et on arrive avec des solutions que demain, nos enfants, nos petits-enfants ne pourront pas régler. Et c'est ça notre drame. Quand est-ce qu'on va accepter de reconnaître notre responsabilité, nous, les uns et les autres, d'avoir laissé faire ça ? Pas ceux qui se sont battus, qui ont dénoncé, mais les autres qui ont laissé faire ça. Ces employeurs qui siègent aujourd'hui à la CPS, qui, lorsqu'ils étaient en activité à Moruru, Ahoy et Fongatoufou, n'avaient même pas osé déclarer leurs salariés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce chiffre énorme de 27 millions que la CPS a dépensé pour sauver, pour espérer sauver ces travailleurs. Donc, 46% sont morts. Qu'est-ce qu'on fait, mes chers amis ? Il n'y a pas d'autre dossier qui va et que l'on se batte que celui-là. Il n'y a pas d'autre. Voilà pourquoi, avec quelques amis, nous défendons, M. le Président, ce concept nouveau de revenu minimum d'existence. Ça fait sourire quelques-uns. Mais dans le monde entier, les plus grands éminents économistes, fiscalistes, sont en train de mettre de l'ordre chez eux et de reconnaître que ces idées qui avaient été lancées à l'époque par des amis de la CFDT, eh bien, c'est ce qu'il faut mettre en place. Voilà pourquoi, à l'époque, on a lancé, avec Pierre, avec le sénateur, la protection sociale généralisée. Parce qu'à l'époque, si une population de 200 000, on réussissait l'exploit de dépenser plus de 25 milliards et on ne couvrait pas 50 000 personnes. Aujourd'hui, les chiffres ont doublé, triplé. Les uns et les autres, tous sur ce dossier. Et c'est pour ça que je rémuncie Pierre, parce que l'État a menti à tout le monde, avec ce tribune, cette exception juridictionnelle. Mais c'est extraordinaire. On ne pouvait pas négocier. Et quand on s'est battu pour mettre en place une charte des sites, on s'est retrouvé à nous tannir. Je voulais faire ce petit rappel. Vous savez, la vie, elle avance. On ne pourra pas l'arrêter. D'autres viendront derrière pour dire, là, vous avez manqué à vos devoirs et les montez. Oui, M. le ministre, ce n'est pas une fatalité et on peut effectivement combattre, développer un nouveau concept. Mais c'est au niveau de nos capacités à accepter, d'évoluer vers la mise en place de cette réflexion. Tout comme, oui, on peut gouverner avec moins. Mais c'est revenir à des concepts que nos métous avaient acceptés, mais que nous avons oubliés pendant 30 ans, les 30 années de rente nucléaire. Là, M. le Président, le petit rappel que je souhaitais faire. Peut-être tout à l'heure, je vais développer davantage les justifications économiques de la nécessité de mettre en place le revenu minimum d'existence, si ça vous intéresse les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Rassurez-vous, M. Frébeau, je ne vous ferai pas l'offense de vous apporter une réponse administrative, mais une réponse de bon sens. Une réponse de bon sens en vous disant qu'effectivement, il s'agit, à mon sens, d'ouvrir véritablement un débat, un chantier de réflexion concernant, je veux dire, ces travailleurs et ces citoyens qui sont les nôtres, et qui sont travailleurs, effectivement, auprès de l'armée. Donc, rappelez-vous, lorsque il y a eu la démarche du collectif de la paix, certains d'entre eux, également, ont souhaité voir leur situation être assujettie au droit du travail, en Polynésie française. Et donc, moi, il me semble que c'est un débat qui doit être ouvert, on doit se préoccuper de leur situation. Je dois vous dire, et il faut être honnête aussi sur la question, je n'ai pas de réponse, toute faite, à apporter, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut, effectivement, qu'il y ait un débat qui soit ouvert sur la situation de ces travailleurs qui, aujourd'hui, exercent sur les sites militaires. Donc, c'est bien ce... Vous avez posé la question des agents qui exercent sur les sites militaires. C'est bien ça. Donc, de savoir comment pourrait être pris en compte leur situation au regard du droit du travail en Polynésie française. C'est bien ça. Monsieur le ministre, la réponse qui n'était pas administrative, qui était de bon sens, mais je n'arrive pas trop à distinguer la frontière entre les deux. Vous voulez débattre avec qui ? Vous dites qu'il faut ouvrir un débat. Mais avec qui ? En face de qui ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous expliquer. Autant ces travailleurs en France, métropolitaine, pour que Jacques comprenne bien où c'est, ils ont une disposition particulière parce qu'ils travaillent sur les sites militaires. Donc, ils ont un code, une situation particulière par rapport au fondement du code du travail, qui est applicable à tous. Mais lorsqu'ils expriment leurs besoins, ça se traduit comment ? Qui fait la loi ? Le député. Ils votent pour le député. Mais ici, ils expriment un besoin près de qui ? Que cela. Et qu'est-ce qu'on leur dit ? On ne peut rien pour vous parce que ça nous échappe. Là, voilà la différence. Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors, vous voulez qu'on débattre entre nous ? Alors que l'autre là-bas, il dit, non, on peut toujours discuter. Vous voyez ? L'expression, à un moment donné, lorsqu'on n'est pas content d'une disposition, on l'exprime au moment des élections. Et on porte son message auprès de ceux qui vont les représenter devant l'Assemblée délibérante. En France, ils n'ont pas de difficultés. Lorsqu'il y a eu les limogèges dans les structures de l'armée pour les matériels de la défense, notamment les grandes entreprises du Sud. Quand ils font, ils ont voté pour des députés qui ailleurs défendent. Mais s'ils savaient qu'ils sont dans cette disposition particulière de la loi, parce que cette émanation vient de l'Assemblée nationale. Mais ici, nous sommes tous piégés. Moi, je comprends qu'un de ces jours, ces personnes, ils disent, nous, on ne va pas voter aux élections. À quoi ça sert ? Sur le premier devoir de garantie d'une autre situation de travailler, ils ne peuvent pas nous l'accorder. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il est à la fin du débat. D'autant que je dis, ils ne sont pas possesseurs de secrets de défense. Enfin, nos PRL, vous savez quelle activité ils assument. Je m'excuse. Alors, je ne comprends plus cette exception. Ah, si vous voulez, on pourra toujours débattre ensemble. Mais j'ai pour principe ne pas pète mon temps. Alors, je préfère leur dire, écoutez, vous êtes dans une situation, combien même, on ne peut pas répondre. Là, le cadre particulier. Alors, merci pour la réponse de mon sens, mais je vous renvoie à la réalité de la situation. C'est véritablement, ouvrez le chantier avec l'État, demandez à l'État de justifier cet état d'exception. Aujourd'hui, ça suffit les 30 ans. Ou combien même l'État avait à l'époque le principe, il y a un cadre particulier pour ses personnels, je sais mieux faire, je sais mieux les protéger. On voit les conséquences. Il faut ouvrir ce chantier, mais aller au besoin en posant la question fondamentale. Qu'est-ce qui justifie l'exception ? D'autant que ces personnels ne peuvent pas se faire entendre. Parce qu'ils ne peuvent pas se reposer sur les élus de la Polynésie qui n'ont pas cette compétence. Voilà. Ce que je souhaitais, moi, vous présenter. Ce n'est pas facile. Mais de grâce, ne noyons pas les histoires dans les ordres de débat entre nous, affrontant la réalité. Comment accepter encore une exception sur des dispositions qui ne valent plus ? Merci, M. Frébeau. Donc, je mets au voile à LP3. LP3, même vote. Même vote adopté. On passe à l'article suivant. L'article LP4. Par dérogation à l'article LP3, les dispositions des articles suivants relatives aux sanctions pénales prévoyant des peines d'emprisonnement sont maintenues en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi homologuant les peines d'emprisonnement prévues par le Code du travail de la Polynésie française. 1. L'article LP37.27, 106, 106.1, 107, 108, 111, 112, 114, 114.1, 116, 117, 118, 119, 120, 120 et 122 de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 86 modifiée. L'article 37 de la délibération 91.1, 111, 114, 119, 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 de la délibération numéro 91-16 AT du 17 janvier 1991 l'article pardon article 16 et 17 de la délibération 91-23 AT du 18 janvier 1991, article 19 de la délibération 91-27 AT du 24 janvier 1991, article 36 de la délibération 91-030 AT du 24 janvier 1991, article 54 de la délibération 91-031 AT du 24 janvier 1991, article 20 de la délibération 91-0132 AT du 24 janvier 1991, article 23 de la délibération 97-212 APF du 27 novembre 1997, articles 8, 9 et 10 de la délibération numéro 2001-164 APF du 11 septembre 2001. Oui, madame le rapporteur, vous avez un amendement sur cet article ? Oui, je le lis, monsieur le... Il s'agit d'une modification d'ordre purement rédactionnelle et au lieu de l'article... Au lieu de, par dérogation à l'article LP3, les dispositions des articles suivants relatifs aux sanctions pénales prévoyant des peines d'emprisonnement sont maintenues en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi homologuant les peines d'emprisonnement prévues par le Code du travail de la Polynésie française. Je propose de mettre, par dérogation à l'article LP3, les dispositions des articles suivants relatives aux sanctions pénales prévoyant des peines d'emprisonnement sont maintenues en vigueur jusqu'à la promulgation d'une loi homologuant les peines d'emprisonnement prévues par le Code du travail de la Polynésie française. Le reste, sans changement. Et je consulte l'Assemblée sur la recevabilité à l'unanimité. La discussion est ouverte. Pour veiller à ce qu'il n'y ait pas répétition du mot en vigueur. Pas d'intervention. Donc je mets en voie la LP4... Je mets en voie plutôt le projet d'amendement. Même vote. Unanimité. Est-ce que vous pouvez nous donner l'actualité de l'article LP4 par mon... Est-ce qu'il faut, Monsieur le Président, que je relise complètement ou je peux simplement relire la modification ? Nous aurons donc à la linéa 1 par dérogation à l'article LP3 les dispositions des articles suivants relatives aux sanctions pénales prévoyant des peines d'emprisonnement sont maintenues en vigueur jusqu'à la promulgation d'une loi homologuant les peines d'emprisonnement prévues par le Code du travail de la Polynésie. Le reste de l'article est en son changement. Merci. Je mets en voie l'article amendé. Même vote. Même vote adopté. On passe à l'article LP5. Article LP5. L'entrée en vigueur des articles suivants du Code du travail de la Polynésie française est subordonnée à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation visée à l'article LP4. L'article LP1.121.2 LP1.132.1 LP1.235.2 A. LP1.235.4 LP1.424.1 LP2.241.3 LP2.241.4 LP2.452.1 LP2.452.2 LP2.521 LP4.721.3 LP4.722.3 LP4.723.1 LP4.723.3 LP4.724.1 LP4.725.1 LP4.725.2 LP4.725.7 LP4.726.7 LP4.726.9 LP4.727.2 LP4.726.2 LP5.323.2 LP5.323.5 LP5.725.1 LP5.622.1 LP5.622.5 LP6.626.1.3 LP7.221.1 LP8.1141.1 La discussion est ouverte sur cette LP5. Pas d'intervention, je mets au voie même vote adopté en poursuite. L'article LP6. L'article 53 de la délibération 91.15 à titre du 17 janvier 91 est remplacé par Article LP53. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 10 de la présente délibération et des arrêtés pris pour leur application sont passibles des peines prévues par l'article LP4722.3 du Code du travail de la Polynésie française et le cas échéant de l'application des dispositions des articles LP4721.1 à 4721.3 du même code. Les infractions aux dispositions des articles 6 et 11 sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et le cas échéant de leur récidive. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions concernées par procès-verbal. Merci. Discussion est ouverte sur cet article, M. Pierre Frébeau. Oui, M. le ministre, je voudrais savoir si la situation de sanctions administratives était maintenue. Me semble-t-il que c'est la première introduction de sanctions administratives, de peines administratives qui avait été initiées dans ce pays dans le cadre de dispositions sous notre compétence. Si ce cadre a été maintenu, ça évite les délais très longs d'une juridiction, même s'il est toujours possible pour la partie adverse de contester et donc toute la procédure. Et si c'est le cas, quelles ont été les amendes prononcées au titre de cette disposition de sanctions administratives, notamment pour l'année passée, pour savoir si ça a été mis en place, si ça fonctionne. Merci, M. le ministre. Alors, concernant la sanction administrative, effectivement, ça a été maintenu. Donc, il n'y a pas de changement particulier à ce niveau-là. Alors, vous posez la question des amendes qui sont afférentes à ces... Alors, je ne suis pas en mesure, M. Frébeau, de vous fournir les éléments concernant ces amendes. Je vous promets d'y regarder de plus près et de vous transmettre les éléments nécessaires. Mais ce qui relève des sanctions administratives, là, par contre, ça a été maintenu. Donc, je vais vous fournir les tableaux, éventuellement, avec la grille des amendes qui sont assujetties. Merci, M. le ministre. Donc, je mets en voie à la LP6. LP6, même vote, à l'unanimité, en poursuit, LP7. L'article LP7, les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant, la promulgation de la présente loi du pays. Je crois qu'il y a un amendement sur cet article. Oui, donnez-nous l'écure de cet amendement. Merci, M. le Président. Je voulais proposer, effectivement, un amendement à la loi de pays numéro 7. Donc, au lieu de les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi du pays, je souhaitais proposer, et après concertation avec les services, les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi du pays. Donc, pour, je dirais, accélérer un peu la mise en œuvre de cette loi. Voilà la proposition. Merci, M. le ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité à l'unanimité. Discussion est ouverte. Pas d'intervention. Bien. Donc, je mets en voie le projet d'amendement. Même vote, en unanimité. Donc, vous pouvez nous donner lecture de l'article LP7, Mme le rapporteur. Amondée. Merci. La nouvelle article LP7, les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi du pays. Voilà, je mets en voie, donc, l'article LP7 amendé. Même vote. Même vote adopté. Alors, on va procéder conformément à notre règlement intérieur, donc au vote de la loi du pays. Au scrutin public, donc, on m'a demandé au secrétaire général de donner lecture de la présente en plaisante. Mme Algon-Ema. Pour. Mme Bob Dupont-Tamara. Absente. Procuration à Mme Cross-Valentina. Pour. M. Bissot-Jean-Christophe. Absent. Procuration à Mme Algon-Ema. Pour. Mme Brémont-Madeleine. Mme Baudien-Rosine. Absente. Deux. Mme Chaville-Daphné. Mme Cross-Valentina. Pour. M. Jacques-Hydroulé. Pour. M. Gaston Floss. Absent. Mme Frébeau-Joël. Pour. M. Pierre Frébeau. Pour. Mme Foulaire-Tilda. Mme Galman-Ménari. Pour. M. Giraud-Santoni. Pour. M. Anderson Georges. Mme Hirschon-Nononté. Absente. Procuration à Mme Touche-Bierke. Mme Isalei-Fara. Pour. M. Comtey-Benoît. M. Comitini-René. M. Lison-Marcelin. Absent. Procuration à M. Toutipeau. M. Mamatoyen-Tapog-Victor. Mme Maria Meiteré. Mme Anoukai-Sandra Lévi-Agami. Absente. Mme Maraya-Ema. Absent. Procuration à Mme Chaville-Daphné. M. Maraya-Ela-Tayna. Absent. Procuration à Mme Joël-Fribo. Mme Marie-Tiragé-Mailot-Oli-Yann. Mme Atawa-Léonie. Mme Ati-Géana. Mme Merseron-Armel. M. Moutam-Thomas. Absent. Procuration à Mme Madeleine Brémont. Mme Madeleine Brémont. Pour Thomas Moutam. Pour Mme Olivier Marise. Pour Mme Opa-Afo-Anique. Absent. Procuration à M. Fennor-Omantaroua. Mme Parker-Ela-Nor. Absent. Procuration à Mme Marie-Tiragé-Mailot-Oli-Yann. M. Peututti. Pour M. Pauli-Tekinoui. Pour M. Rapoteur Jean-Marieus. Absent. Procuration à Mme Juliana-Mati. Pour Mme Richiton-Monique. M. Romantaro-Fernand. Pour Mme Serge Maïna. Pour M. Salmond James. Absent. Procuration à M. Mamato-Ela-Tapou-Victor. Pour M. Chille Philippe. Absent. Procuration à Mme Tilda Flair. Mme Saint-Jou Tarita. Mme Tahieta Chantal. Pour Mme Tahouatama-Juliette. Absent. Procuration à Mme Tarita Saint-Jou. Mme Tama-Françoise. Pour Mme Tani-Thérèse. M. Tansouro-Berre. Absent. Procuration à M. Tchoum-Touroro. M. Tchoum-Touroro. Pour M. Teparev-Hiroiti. Pour M. Temerou-Oscar. Absent. Procuration à M. Giraud-Santoni. Pour M. Temerou-René. Mme Tero-Ater-Sylviane. Absent. Procuration à Mme Maria-Maitere. Mme Téoura-Justine. Absent. Procuration à Mme François-Tama. M. Tua-Ismael. Absent. Procuration à M. Teparev-Hiroiti. Mme Tichobuia-Catherine. Mme Béatrice-Venondon. Absent. Procuration à Mme Armelle-Merceron. Et M. Vendon-Clarence. Absent. Procuration à M. Pierre-Frébaud. Et Rosine. Mme Rodien. Le vote est acquis par 56 voix pour. Merci M. le ministre. Oui, explication de vote. Mme Armelle-Merceron. Oui, je voudrais remercier mes collègues pour ce vote. Je pense qu'ils ont bien compris que c'était un outil au service de l'avenir du droit en Polynésie. Je voudrais aussi remercier les techniciens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, même ceux qui ont quitté le territoire. Je pense à l'ancien directeur du travail. Et puisque l'on a parlé tout à l'heure de meilleure lisibilité et surtout d'accès au droit, j'espère que dès que le texte aura été validé, il puisse y avoir soit sur le site, les sites adéquats, soit par une édition papier, comme ça existait autrefois, l'imprimer officiel puisse mettre à portée d'un maximum de personnes ces textes parce qu'ils sont les fondements de la démocratie également. Merci. Merci. M. Pierre Frébeau. Oui, merci, M. le Président. En tout cas, M. le ministre, félicitations pour avoir obtenu une annuité. Ce sont des sujets pas faciles à traiter, en tenu de la complexité. Et encore, on n'a fait que subvoler mon nombre d'articles. Je vous ai posé, moi, ma réflexion sur ce qui devrait être l'évolution. Je crois qu'il ne faut plus s'autoriser de limites. Il faut y aller. Le monde bouge tellement vite et surtout le monde du travail. Ce que je souhaite avant tout rappeler, c'est que, certes, si le principe en droit, c'est l'accord des partis qui fonde la loi entre les partis, il n'en demeure pas moins que la collectivité a un droit de regard et protéger le droit collectif de ces contrats. C'est là, notre mission, tout en permettant aux accords individuels de s'organiser. Mais notre responsabilité, c'est aussi d'organiser ce droit collectif, l'équilibre de droit. Alors, je disais tantôt, c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est l'une des matières où on est confronté au quotidien à l'échange permanent, le fameux dialogue social. Il faut préserver cette situation. C'est propre à notre culture polynésienne encore plus, renforcée. Même si on ne passe pas des stades difficiles, je crois que c'est dans la construction de ce dialogue qu'il n'est pas aisé qu'on arrivera, parce qu'on retrouve ces mêmes partenaires impliqués dans d'autres situations de notre société. Donc, c'est à partir de là qu'il faut construire. Il faut oser ouvrir les portes, malgré les difficultés. Et c'est vrai que dans ce ministère, il faut savoir prendre les coups aussi. Ce n'est pas très agréable de se lever le matin et de voir toute une délégation bloquant la ville de Babété. Mais, enfin, il ne faut pas se lever là. C'est comme ça aussi qu'on construit un pays avec cette conception de l'équilibre qui doit se faire entre toutes les parties du pays. Je remercie pour votre réponse claire sur le fait que le chômage n'est pas une fatalité dans ce pays. A partir de là, il va falloir construire la réponse à l'adapté à cette première interrogation. Marou. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants ? Monsieur le ministre, dernier mot. Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire à Madame Mercerand que les services m'indiquent que toute la partie vulgarisation, effectivement, de cette codification du travail sera fournie en document papier, mais également présent sur le site du ministère du Travail. Et je voulais me joindre également à elle pour remercier l'ensemble des représentants de notre Assemblée d'avoir soutenu cette loi de pays portant sur la codification des droits de travail. Merci. Marou, nous poursuivons nos travaux avec le rapport 21-2011 concernant un projet de délibération portant organisation du programme de lutte contre la filariose. Co-rapporté par Madame Maryse Olivier et Madeleine Brémont, je vais demander à l'une des deux rapporteurs d'intervenir. Merci, Madame Brémont. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues et chers publics, Yorana. Je vais vous présenter le rapport relatif à un projet de délibération portant organisation du programme de lutte contre la filariose. Je peux continuer, Monsieur le Président ? Vous suivez. Par lettre numéro 9035-PL du 10 décembre 2010, le Président de la... On va lire le rapport, ensuite on va suspendre. En principe, le ministre devrait arriver, mais s'il n'arrive pas, on suspend. Et on le prend une autre. Lisez, lisez, lisez le rapport. Bien, alors je recommence. Par lettre numéro 9035-PL du 10 décembre 2010, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant organisation du programme de lutte contre la filariose. La Polynésie française a adhéré en 1999 au programme d'élimination de la filariose lymphatique dans le Pacifique, lancé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce programme, basé sur des campagnes annuelles de distribution de diéthylcarbamazine, DEC, et de dalbendazole, ALB, pendant une durée d'au moins cinq ans, a été réalisé selon les dispositions de la délibération numéro 99-190-APF du 28 octobre 1999, reconnaissant le programme de lutte contre la filariose comme une priorité de santé publique. Cette stratégie a été appliquée à partir de l'année 2000 à toute la population âgée de plus de deux ans, à l'exception des femmes enceintes. L'objectif était de parvenir à l'interruption de la transmission de la filariose lymphatique, à savoir un taux de prévalence inférieur à 1 % dans la population générale à partir de l'âge de deux ans et inférieur à 0,1 % chez les enfants des six ans. Après huit ans de campagne de distribution de masse entre 2000 et 2007, une enquête a été réalisée en 2008 par la Direction de la Santé, en collaboration avec l'Institut Louis Malardé et le Bureau régional de l'OMS de Souva, afin d'estimer la proportion de la population porteuse de filaires en Polynésie française. Les résultats ont montré une prévalence nettement supérieure aux seuils inscantés, soit une prévalence globale standardisée de 11,3 %. Et là, vous avez un tableau sur la prévalence de l'antigénémie. Alors, vous voyez que sur les îles du vent, en zone urbaine, de Mahina à Punaouia, 11,5 %, en zone rurale, et puis dans les îles sous le vent et les Marquises, nous avons 12,3 %, dans les Australes et les Toits-Motugambiers, 6,0 %. Donc, au total, en Polynésie française, nous avons 11,3 %. L'objectif d'élimination de la transmission filarienne n'était donc pas atteint. L'analyse des campagnes précédentes a montré que le taux de couverture médicamenteuse n'était pas corrélé au taux d'absorption des médicaments. Pour obtenir une prévalence d'antigénémie inférieure à 1 % en population générale, il est nécessaire d'obtenir une couverture médicamenteuse supérieure à 85 % trois années consécutives. Les résultats ont donc mis en évidence la nécessité de réorienter les stratégies du programme et d'intensifier les efforts pour atteindre l'objectif d'élimination de la maladie. Ainsi, avec l'appui de l'OMS, plusieurs axes stratégiques ont été dégagés, avec notamment l'organisation de nouveaux cycles 2010-2013, de quatre campagnes d'administration de masse, avec pour objectif que 85 % de la population cible ait absorbé les médicaments durant au moins trois années consécutives. Pour tenter d'améliorer le taux d'ingestion des médicaments, la prise des médicaments doit être supervisée. La distribution de masse avec prise observée directe, POD, est donc privilégiée. En outre, une nouvelle approche de communication et de mobilisation de communautés est adoptée. La méthode COMBI, là vous avez l'explication numéro 3, c'est la communication par un impact comportemental, à laquelle les professionnels de la Direction de la Santé ont été formés en 2009. La participation communautaire doit être soutenue dans tous les secteurs de la société polynésienne afin d'organiser la distribution des médicaments antifilariens. La neuvième campagne de distribution s'est donc tenue sous l'emblème de la POD au mois d'avril et de mai 2010, avec une journée phare le 6 mai 2010. La logistique utilisée jusqu'en 2007 a dû être adaptée aux exigences de la POD combinant la distribution au milieu scolaire, la distribution par les professionnels de santé et la distribution sur les stands organisés par la Direction de la Santé lors de la journée phare. La stratégie s'appuyant sur la participation communautaire, la POD a été également réalisée dans les congrégations religieuses, les entreprises et les administrations. Enfin, la collaboration avec plusieurs communes a permis de tester sur le terrain la faisabilité de la distribution porte-à-porte. Cette dernière méthode sera promue au cours des prochaines années car elle répond parfaitement aux exigences de la POD. A l'issue de cette campagne 2010, deux points fondamentaux sont mis en exergue. Pour répondre aux objectifs de couverture médicamenteuse avec administration supervisée, il est nécessaire de s'appuyer sur la participation de personnes non qualifiées en santé. Ce sont principalement les enseignants et personnels des établissements scolaires, les volontaires et bénévoles des congrégations religieuses et des ambassadeurs recrutés par l'intermédiaire des communes qui seront chargés de la distribution à domicile. Les deux modes de distribution les plus efficaces sont la distribution au milieu scolaire et la distribution à domicile. Le projet de délibération qui nous est aujourd'hui soumis a donc pour objectif d'organiser ce dispositif. Ce texte a reçu un avis favorable du Conseil territorial de la santé le 9 novembre 2010 et prévoit notamment de préciser à la population concernée de consacrer le principe de l'administration supervisée des médicaments et de définir les modalités de distribution, les lieux, les intervenants, etc. Lors de la réunion de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle le 10 mars 2011, le projet de texte initialement transmis par le gouvernement a fait l'objet d'amendements afin de tenir compte des dispositions déjà existantes en matière de lutte contre la filariose dans la loi de pays numéro 2005-3 du 7 février 2005, modifiée, portant diverses mesures fiscales pour l'année 2005. Par ailleurs, les membres de la Commission ont longuement abordé la problématique soulevée par la distribution des médicaments par des bénévoles ou autres personnes non qualifiées en matière de santé. Ils ont tenu à souligner la nécessité d'être vigilants compte tenu notamment du problème de responsabilité inhérents à la dispensation de médicaments. Afin de répondre à cette préoccupation, le texte a donc été amendé pour préciser que la distribution du djetil carbamazine et d'albendazole est organisée sous la supervision de la direction de la santé et que les modalités de cette supervision seront définies par un arrêté pris en Conseil des ministres. C'est donc le projet de délibération, tel qu'issu des travaux de la Commission, que les rapporteurs, Marie-Solivier et moi-même, proposent aujourd'hui à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, de l'adopter. Voilà, M. le Président. Et n'ayant pas du tout de ministre, je ne sais pas comment on va débattre ça. Merci, Mme le rapporteur. Donc je propose qu'on suspende la séance et qu'on reprenne à 13h30 avec la discussion générale. Donc la séance est suspendue. Bonjour tout le monde, nous reprenons nos travaux et il me semble que nous sommes à la discussion générale du rapport 21-2011. Mme Merceron. Merci, M. le Président, et bonne journée à vous. Voilà, je voudrais m'adresser à M. Bertholon et je voudrais savoir s'il a l'intention, il a prévu de me donner des excuses sur la façon dont il m'a traité la dernière fois. M. le ministre. Merci, M. le Président, et bonjour à tous. Alors, Mme Merceron, s'agit quelque chose, c'est que l'homme politique Bertholon ne reviendra absolument pas du tout sur ses propos. Cela dit, Mme Merceron, il est vrai que lorsque je me suis exprimé dans cet hémicycle, je ne m'étais pas exprimé en tant que représentant comme politique, mais qu'en tant que ministre de la Président française, ministre de la Santé et de l'Environnement. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, je n'avais pas à prendre d'approche partisane et qu'à ce titre, Mme Merceron, à vous, comme à l'ensemble de la représentation parlementaire de notre pays, je vous présente mes plus plats d'excuses. Voilà, Mme Merceron. Merci. Je vous remercie, M. Bertholon, mais moi, je ne ferai pas la distinction que vous avez faite parce que je crois que vous avez une fonction politique quand vous êtes à cette tribune et on ne peut pas dissocier les deux. Je crois que c'est un peu incomplet, je dirais. Je crois que nous avons tous, quoi qu'il arrive, à maîtriser les mots que nous employons. Et moi, j'aimerais autant que vous disiez, que vous élargissez les excuses que vous faites et que j'apprécie à leur valeur parce qu'on vous connaît. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra considérer que les choses sont effacées. Si vous acceptez de considérer que c'est dans l'ensemble que vous admettez que vous avez un peu dépassé les bornes. Voilà. Je voudrais que vous me précisiez si vous acceptiez que ce soit globalement à la fois M. Bertholon, le ministre de la Santé qui fait ses excuses. Parce que c'est une seule et même personne. Oui, M. le Président. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai l'immense privilège de pouvoir m'exprimer dans cette lénicycle, mais que ce n'est malheureusement pas le cas des 270 000 citoyens polynésiens qui, eux, n'ont pas la possibilité de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Donc, effectivement, j'ai abusé de ce privilège parce que je n'étais pas là en tant que représentant, mais en tant que ministre de ces mêmes 270 000 citoyens polynésiens. Et qu'à ce titre-là, je vous réitère mes excuses. Mais ce sera tout, Mme Messon. Merci. J'accepte ces excuses, mais je vous dirais que ce n'est pas à vous de juger des choses. C'est aux citoyens, à l'occasion des élections, de dire ce qu'ils pensent. Et c'est ça, la vraie démocratie. Et donc, j'espère bien qu'aux prochaines élections, ils vous diront à vous aussi ce qu'ils pensent de vous, comme ils le diront de moi. Je pense qu'on peut clore l'incident maintenant. Merci. C'est très bien ainsi que le respect des uns et des autres soit une règle dans cette assemblée. C'est très bien. Mme Maryse Olivier Tautieri. Merci, M. le Président. M. le ministre de la Santé, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. J'ai bien entendu vos propos par rapport à la demande de Mme Amel-Messeron. Enfin, pour ma part, je suis quand même un peu déçue que vous fassiez la différence entre votre fonction et votre personne. Parce que lorsque vous venez parler ici, c'est en tant que ministre de la Santé, c'est pas en tant que M. Bertolland. Bon, ça, c'était mon avis. Donc, revenons sur le projet de délibération portant organisation du programme de lutte contre la filariose. Donc, avant d'étudier ce projet, il serait intéressant de faire un petit rappel sur les caractéristiques de cette maladie pour comprendre l'importance de cette campagne de santé publique. La filariose lymphatique, ou éléphantiasis, est une maladie tropicale parasitaire due à des vers parasites filiformes qui non seulement s'installent dans le système lymphatique de l'être humain, mais produisent par millions des microfilaires qui sont des larves immatures circulant dans le sang et ont comme vecteur le moustique qui permet la transmission de la maladie chez l'homme. En Polynésie française, plus d'une personne sur dix est porteuse de la maladie, soit environ 30 000 personnes, et plus d'une personne sur 200 a des symptômes, soit environ 1 300 personnes. C'est une maladie invalidante avec des manifestations évidentes telles que l'hypertrophie de la jambe ou du bras des organes génitaux avec une prédominance marquée plus chez l'homme que chez la femme. Vous pensez bien que ces aspects visibles de la maladie ont de graves conséquences psychologiques ou sociales. Les autorités sanitaires ont décidé de mener cette année une campagne de lutte contre la filariose basée sur l'absorption immédiate du traitement en soumettant la population à la prise observée directe, qu'on appelle POD, car 11 % de la population est encore porteur des filaires, alors que l'objectif d'élimination devait être inférieur de 1 % après huit années de campagne de distribution de masse, période durant laquelle trop de comprimés n'ont pas été avalés et surtout, il n'y a pas eu de contrôle de la prise. Le traitement repose sur l'association de l'abendazole et de l'anothésine cette année. Donc, depuis l'année dernière, 2010, la méthode de distribution repose sur la POD en partenariat avec les structures médicales, les communes, les établissements scolaires, avec en plus la distribution à domicile. La stratégie POD 2011 est la même que celle 2010, avec comme innovation la présence d'ambassadeurs qui distribueront bénévolement les comprimés au domicile des foyers, dans les communes et les quartiers dont ils sont issus. Ce qu'il faut retenir, c'est le retour des comprimés de nothésine qui sont deux fois plus dosés que les comprimés de diéthylcarbamazepine, la DEC, et par conséquent, le nombre de comprimés est divisé par deux. Alors, faites attention lorsque vous allez prendre cette année. Les contre-indications, c'est l'allergie à ces médicaments, les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans. Les précautions d'emploi concernent les personnes gravement malades, les personnes prenant un traitement contre l'éphilepsie et les personnes ayant résidé en Afrique depuis moins de dix ans. Les personnes atteintes de diabète, d'hypertension ou de gouttes peuvent prendre ces comprimés. Lors de la séance de la Commission de la santé, tous les membres titulaires présents ont surtout eu des interrogations sur les ambassadeurs, à savoir les personnes qui sont chargées de la distribution à domicile. Ce sont des bénévoles non qualifiés ayant une formation par des professionnels de santé et le débat en Commission de la santé s'est déroulé autour de ces ambassadeurs, à savoir leur qualification, leur encadrement, leur responsabilité en cas de problème de réaction allergique, voire en cas de décès du patient. Des amendements déposés par mon co-rapporteur, Madeleine Brémond, a permis de vous présenter un projet de délibération qui prend en compte toutes les interrogations légitimes de la part des élus. En conclusion, je souhaite dire à mes collègues de l'agence masculine, afin qu'ils prennent sérieusement le traitement contre la filariose, je souhaite finir mon intervention par une boutade entre une journée de somnolence par an suite à l'ingestion des comprimés et les testicules dans une brouette par défaut de traitement. Le choix est vite fait. Alors prenez bien vos comprimés. Merci de votre attention. C'est une formation qui le dit, hein ? Madame Emalgo. En tout cas, bravo pour l'intervention de Mme Marise Olivier. Je crois qu'elle a dit l'essentiel et je voudrais également dire bonjour à M. le ministre de la Santé et surtout de la condition féminine. Donc, vous êtes ministre chargée d'améliorer les conditions de la femme. Je crois qu'à partir de là, tout est dit et un grand respect aux femmes au devé. Effectivement, donc, juste quelques petits mots par rapport à ce dossier à la Commission de la Santé. Donc, vous avez vu les nouveaux apports dans la nouvelle campagne qui va être lancée pour 2010-2013. C'est surtout de pouvoir faire du porte-à-porte dans les familles, dans les quartiers et être témoin de la prise directe des comprimés puisque les méthodes précédentes, dans le cadre des précédentes campagnes, n'ont pas vraiment apporté les résultats escomptés. Et donc, pour cela, il y a effectivement un partenaire, si on peut dire, qui est introduit dans la nouvelle campagne qui va être lancée et suite à l'expérience qui a été faite l'année dernière, en 2010, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs. Et ces ambassadeurs vont être recrutés dans les quartiers au niveau des réseaux associatifs, également dans les communes, par l'intermédiaire des communes, avec la particularité que ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées sur le plan sanitaire, mais qui vont bénéficier d'un module, je ne dirais même pas de formation, mais d'un module d'information. Comment on approche dans les familles, comment on prend les médicaments, etc. Et également, cette particularité, ce sont des ambassadeurs qui sont bénévoles et volontaires. Et effectivement, la question essentielle tournée autour de la responsabilité qui pourrait incomber à ces ambassadeurs, puisqu'il nous a été expliqué que ces ambassadeurs, un, ne seront pas indemnisés, comme il y a plusieurs années, on se souvient des tantes et mariries, les tantes et mariries ne faisaient que ça, ils étaient rémunérés. Mais ces ambassadeurs ne seront pas du tout indemnisés. On nous a également indiqué qu'ils ne seront pas assurés, ils n'ont pas de contrat d'assurance, ne se laissent même que pour leur déplacement, etc. Et en fait, ces ambassadeurs sont lancés dans la nature, une façon de parler, entre guillemets, mais sans véritable filet de sécurité. Et si nous avions insisté en commission sur cet aspect de responsabilité, c'est que, dans le cadre du Conseil territorial de la santé publique, un des médecins avait demandé à ce que les professionnels de santé soient exonérés de leur responsabilité. Et que ce n'est pas dans le cadre de... Ce ne serait pas une question, dans le cadre d'une question de faute, mais plus lorsqu'il s'agit d'aléas, par exemple, en cas d'allergie, je cite un, en cas d'allergie suivi d'un choc anaphylactique et d'essai, qui peut le prévoir. Dans la mesure où, effectivement, les personnels qualifiés ont demandé à être exonérés de leur responsabilité, pourquoi est-ce que les ambassadeurs ne pourraient pas aussi être exonérés de cette responsabilité, surtout qu'ils ne sont pas qualifiés ? Et quels moyens on pourrait, effectivement, mettre en avant pour que ce personnel ambassadeur soit bénéficié d'un encadrement par les vrais professionnels ? Eh bien, les membres de la commission ont décidé d'amender le projet de texte. De sorte que ces ambassadeurs soient supervisés, doivent absolument bénéficier d'une supervision de professionnels de santé et cette supervision sera l'objet de mises en œuvre, de modalités seront mises en œuvre par RTCM. À mon avis, c'est extrêmement important à ce que ces personnels sachent où commencent et où s'arrêtent leurs responsabilités. Il nous a également indiqué le coût pour cette campagne, je crois que c'est autour de 20 millions de mémoire, et pour un nombre de presque 500, 500 ambassadeurs pour l'ensemble de la politique française, alors même que le besoin serait autour de 1 500. Et il semblerait qu'on pourrait, dans les îles, s'appuyer autour des postes de secours ou des centres de proximité qui sont dans les îles. Mais, à mon avis, 20 millions, c'est pas beaucoup si on veut véritablement arriver au résultat que nous souhaitons, à ce qu'il y ait un maximum de couverture et de prise directe de ces médicaments et, en même temps, aussi assurer l'encadrement de ces ambassadeurs en particulier. Et, par rapport aux communes, il semblerait que le partenariat avec les communes qui recrute, entre guillemets, ces ambassadeurs, ce partenariat se formaliserait dans le cadre d'une convention et qui détermine, bien sûr, les responsabilités des uns et des autres. Donc, pour les ambassadeurs recrutés dans le cadre du tissu associatif, il est extrêmement important que cela bénéficie aussi de l'encadrement et des limites de leurs responsabilités dans le cadre de cette mission. Voilà, M. le Président, mon intervention. Merci. Merci. Oui, Mme... Merci, Président. Avant d'intervenir sur notre rapport, je voudrais faire rappeler aussi à l'Assemblée que c'est vrai, Mme Merceron, vous méritez des excuses de la part du ministre, mais maintenant, M. le Président de l'Assemblée, quand c'est nous, en tant que représentants, que nous insultons le gouvernement, le gouvernement peut exiger auprès de nous des excuses aussi. Il ne faut pas que ce soit à voix unique. On veut bien se respecter ici. Bien, cela est dit. pour la prise observée directe, j'ai participé directement à cette action sur Montréal, dont on nous a fait appel à l'hôpital d'Afri-Tour. Il y avait des élus de la commune, l'association de Matayapo, l'association de jeunesse. Nous avons eu des informations au sujet de cette distribution, de la notésine, et nous avons fait les quartiers en présence d'un agent de la santé. On ne nous a pas mis simplement comme ça, avec des comprimés, débrouillez-vous. Non. Chaque groupe sur Montréal dans toute l'île, chaque groupe était accompagné d'un agent de la santé. Et sur Montréal, à la suite, nous avons fait un bilan avec Tote-Biarese. Les familles ont très bien apprécié le geste que nous sommes allés vers eux, dans les maisons, les agents de la santé les donnaient plus d'informations, d'explications à ce niveau-là, de cette maladie. Et dans toute l'île de Mouria, ça a été très, très positif. C'est un rapport du docteur Biarese. Et s'il faut renouveler encore cette action, on l'a fait bénévolement, Président. On n'a pas de casse-croute offert à midi. Nous-mêmes, en tant que maman responsable de notre jeunesse, de tout le monde, on s'est cotisé, on n'est pas allé, on n'a pas demandé au gouvernement, ni à l'hôpital d'Afretou, ni à la commune, de nous payer le casse-croute de midi. Rien du tout. En tant qu'adultes sur Mouria, nous sommes organisés pour donner un casse-croute ou un plat de main à nos jeunes tous les midis, pendant toute la durée de la distribution. Et s'il faut le refaire, refaire cette action, les associations sur Mouria qui ont participé l'année dernière, nous sommes encore prêts à relancer cette année, à aider. Et on ne voit pas le gouvernement, nous voyons la population. Et cette maladie, il faut vraiment trouver un moyen pour éliminer cette maladie. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire, le Président. Merci de m'avoir écouté. Merci, Madame. Il y a d'autres interventions ? Oui, Monsieur Jacques-Hydro, l'État n'est. Il y a des questions qui sont prêtes et qui sont qui sont et qui sont et qui sont à dire. Yorana, et t'o ta Nicolas Bertolant, pha-terehau. Paritomai, te manantatarafa, meiretomai, iaou, et faahitir atoui, te pha-terehau, shalala. Ai t'o eu faahitir à haoutirira prau, pha-arimei, te manantatarafa. I hau meira ouai, et retuitei, e a oua, et direi, et t'a ouai shalala, pha-hauai. N'o t'e-ra-temei, pha-arimei, te manantatara. I rotei te ienei tūmu prau, te hinaru nei, te ienei man o, e ani a oe, no te mea, te ienei tapura hupa, i rawehia, e tōu mauta, e o te whare mariri, no te mea, tiruto o i te whare mariri, a rawehia, i te ienei hupa. U hamata mei, tō tātou mou papa, tō tātou mou tupuna, mei te area, o tāma peiti, ho e tautini, e i wahane re, mha ahurue maiva, te hamourahi, te ienei whare mariri, e te ienei whare mariri, no te tamatara, ai ai te harai, te ienei huiwhi o tātou. Te emhana, u anoro, a te tapura hupa, te ienei pia, me hamata mei rā, ienei tupurau, a te mariri, i rotu i tō tātou whenua. Mei tāua mataheiti mei a, e tāma i te area, o tāmataheiti piti tāua tini, o a tuput whare mariri, te teima o tāte, noroto mai atatou, e whaia ir i, o te i hap i hia, te te i tapura hupa. E i rotu i te ienei, whaotirā no tāmataheiti, ho e tautini, e i wahane re, e i wahurue maiva, hapetue au, te tau a pretitinia, i tō tātou tōwha, i tō tātou whenua, e mea tano tōpāi, a whaiteme o nei tōna mana o menawhia, te i whaotirā i twhaotirā hia, ua whaanohat ohi a te ienei tapura hupa, e rotu i tērheirā hapetue au, piti ahuru, piti ahuru ma piti whenua, no te moa nāpatifita, i tērāvera ai te ienei, whaue rā, a te ienei pū a te hau amui, i hei opereu a hou, mei tā o te matu i ti opereu. Te ienei mō tāte mariri tātou, tātou i matau mai t'ei, i te tere roa arotuit mō utuafara, i ti opereu aia i te ienei huero, i te whainur aia, te pape no te mumi te ienei huero, i a teitumat heiti, hoa tautini e i wahanere, e i wahurue maiva, o mō. whānhōmei nei tātou i te te i whānhōra a pi, iau te whā ue rā te ienei pū a te hau amui, e au matheiti, mei tmatheiti piti tautini, ta mei tmatheiti piti tautini e wau. Te uira a ia oe, te uira a matamua, e te whatrehau, nēnihat oa nei oe, e whaitea tātou, i te mea, te numarar a tātou, te whaitou, o te pararet au te ienei hui i o tātou, wā hauia i te whaitouho, e huru e maho e i e chanere. Te uira a, e hathuru o te te iatu mō whenua. Tra piti e huru e mapiti whenua, o te i opaniyat o hea i te opre, e hathuru uro to i to ratou whenua, wa narirato a nei ratou, wa maraato a nei te ienei mariri, iro toita wa mō whenua ara. E mitupeu e wa mara, wa mara ni i tihia whaitou, te maurai au te te hohoa, tā te mō eivahana i whaitou mei mātour tu i te whare mariri, te amatara mei tumat he tihou e tautini eivahane re mhaauru e maiva, te ni arot whaitou te mariri o tatou. E te opereat ahia te ienei ra au, wa topa roa o nei tu e whaitou, hei hei roa me tūru rae, te raroa o nei tu e whaitou, o nei tu e whaitou e pararefa ahou. Te uira, te uira hanei. Te piti eo te man au, te piti eo te man au, te piti eo te man au, wē te pēya i te ienei mo papa to tatou, me tūru rae, te raro te eo prēwa ahou, wē fāravehi a ratu te te tēmou, heu piti eo te i te whare mariri ee, batoa roa tu ae. A te fārao rato, te i te whare mariri. E ta wē, o awanei te ienei te me, te n'aura pa i te piti e api, no me rapiti, la distribution en porte-à-porte répond parfaitement aux exigences de la POD. Te uira ien, te ui wā koumēr a tato, i te hupai i te wē ghi ee, te mātētīho e tātīni e yvā ghanerēm hākoulu e maïo. Te uman amata moua, te hīne aroro wē eenei a oe, a rāp ha, i te fā tī ee ee ee, iu tato, te mea, o tātēt ghe poubūt at a rāpā, e fāké po yatato. Nôte mēmē fāké po yatato. O te aturi tātou e ravera mai tai, te ravera ara tātou i tau atapura hupāra, o marawahut whaitu o te ienei mei o tātou. Tā te piti o te uira, e hato o e man ao no te mou whaotira e whaotihiera meira pai mai, no tātou, i hapaha tātou e unō, mea tanua tātou i te tapei tō tātou ti amārā, no te opoar aia, i te hupā tō tātou mō papa. O tā o e man ao nei, e hupam mai tairo atā rātou i rāvei. Te weira te tei papa no punawia, tā o e bhaimatau o te te whano, no rotura o nei pae o te tapura amui, e te whiwhitra, me ona te tei eito, i rawei taua uhupāra no te opereite ienei huwero atitia i tō tātou whinua. Te tei papa a papūte i e te weatura, o te uira no apataki e te weatura, o hareratou i wharenei tēnuna. Inai te imhana te prau hiya nei e e heu i tātou i tra whanhora. Poti iya, te maruru nei eau. Te nera, e heu i tātou i te whanhora atitou. E ravei pa i tātou i tū mōtata, rāpē atou. Tātou i ma e prau re administrateur, ambassadeur, pardon, heu, tātou i prau re ambassadeur. Te manan e venei, i te ienei tēmei routu yamato, i te iu hiya, te ienei upuwar atureitao i fa tēmei, oreratat faterera i fa tēmei, le tētou mātou rima. E tāne tātou i hapērā rūti te ienei fanhora. Te hōnu rātou mānaan, te rheirao te e tāpūra hūpa, te rūtui trimaos fatererao te finua, fatereraahau. E ere na te tūre, e fanhora nafei te opere. E hiu hiya pa i te ienei, mō ierawa ta oa i fa tēmei, te ierawa nūmara piti, hūpa hūmē tātou i tētou i tērā fanhora, lōtumāt heiti pāhūru e maīwa. Te ierawa nūmara tōru, pē se dērūlē, te ierawa nūmara māha, pē tēt arganizē, te ierawa nūmara pēr, pē tēt asurē, pēnēgē. E rūtou pa i tūrīrā e tūta tōrēo. Tōmātou manau i te ienei tēmei, e te fatererheu, e manapha tērīra, nā te apora hau, e nā te fatererheu. Tōmātou manau i te ierawa, pē tēt asurē, pē tēt atai, jahiu mei hoa tēt atai propromei, jahiu hii pa i tēnei, opuār e whātahia meire, e rūtui tōmātou rima, jau e heiti mauta, e rūtui tōmātou hii nāro reweishu, e reina mātou, jahiu hii rā, 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 C'est parti. 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 tout seul. Mais il faut faire tout ce travail en amont. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez préparé toute cette communication en amont ? Mais c'est une belle expérience, M. le Président, vous qui êtes maire. C'est novateur dans notre pays et c'est porteur d'avenir. Merci. Merci, Mme Tilda Fuller. Merci, M. le Président, M. le Ministre, Yorana. Si parmi les différentes priorités de la santé publique, certaines maladies et affections latentes ne sont pas toujours visibles physiquement, elles ne doivent pas pour autant être ignorées. Et il faut très souvent rappeler, voire marteler les esprits avant qu'ils ne soient trop tards. La filariose existe toujours, malgré les nombreuses campagnes de distribution entre 2000 et 2007. Les effets de son moulant, souvent reproché au cachet de nos tésines, avaient donné la fâcheuse habitude pour beaucoup d'entre nous de mettre ce fameux cachet en poche pour le prendre plus tard dans la nuit. Dans la pratique, le cachet qu'Odyssée est bien malgré lui une faim malheureuse oubliée au fond d'un sac ou d'une poche passée à la lessive. Pour éviter ces malheureux incidents, une nouvelle campagne a été mise en place et j'apprécie tout particulièrement l'association dans cette lutte de l'éducation et de la responsabilisation. Bien expliquer ce qu'est que la filariose et comment elle se transmet est nécessaire pour une meilleure sensibilisation. Toutefois, Monsieur le Ministre, il faut avouer que les professeurs des écoles ont bien du mérite. Entre l'initiation au tri des déchets, la prévention contre l'obésité et aujourd'hui la filariose, il ne faudrait pas que la stratégie unique de charger la même mule soit là la seule et incontournable option. Pour autant, l'efficacité des traitements de ces campagnes mises en place se doit d'avoir la chance de faire ses preuves. Alors bien sûr, je voterai en faveur de ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour à tous. Alors effectivement, pour pouvoir avoir une vision bien précise et globale de la situation, il y a des chiffres qu'il faut rappeler et les uns et les autres l'ont très bien fait. On considère que l'épidémie est éradiquée à partir du moment où on ne dépasse pas un taux de présence de personnes contaminées qui est au-delà de 1%. Et comme vous l'avez dit les uns et les autres, finalement, nous sommes à 11%. C'est une moyenne, en sachant que je me souviens, il y a deux ans, lorsque j'avais visité l'Institut Malardé, dans un service de Malardé où il y avait une étude à propos du vecteur de cette maladie, que est le moustique. On faisait voir une photo satellitaire de Afarito à mourir, où là-bas, les taux atteignent carrément, je crois, quelque chose comme 28%. C'était vraiment alarmant. C'était vraiment alarmant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2008, on avait arrêté la campagne parce qu'on avait besoin d'une année. Pour faire quoi ? Pour faire une étude sur l'impact que ça peut avoir les différentes campagnes. On devait reprendre en 2009. Malheureusement, en 2009, on ne l'a pas repris. Parce que souvenez-vous qu'à ce moment-là, on était un peu débordés sur le plan sanitaire par deux épidémies majeures, qui étaient la dengue type 4 et la grippe H1N1. Et très rapidement, on a remis en place cette nouvelle campagne en 2010, qui était donc la POD. Il faut savoir que là aussi, pour que c'est un impact, il faut qu'il y ait au moins 85% de la population, pour que c'est un impact positif au niveau de la lutte contre la maladie, au moins 85% de la population qui prenne les médicaments. À l'issue de la campagne POD de l'année dernière, lorsqu'ils ont fait des analyses, ils se sont rendus compte que seulement 65% de la population avait effectivement pris le médicament. C'est à partir de là qu'ils ont réfléchi à la possibilité de réajuster la stratégie et qu'ils ont échafaudé cette nouvelle approche de mettre en place les ambassadeurs. Et c'est vrai que, Jacques l'a dit, par le passé, un mois gamin, je me souviens, on venait dans les familles, on nous donnait les médicaments. Et bon, à un moment donné, on l'a arrêté. Quelle a été l'opportunité et la justification ? J'avoue que je ne le sais pas. Je pense que si, parce que ça devait coûter, parce que c'était des professionnels de santé qu'on envoyait. Alors que là, maintenant, c'est vrai que si on se repose sur les ambassadeurs, c'est volontaire et bénévole. Et donc, ça va coûter un peu moins cher, en sachant que la campagne a un coût de 22 millions, simplement en termes de médicaments. Et que, pour ce qui est de la communication, j'ai un budget dévolu à ça, Mme Vernodon, qui s'élève à 10 200 000 francs. Avec des affiches, la radio, la télé, il y aura une véritable sensibilisation de la population par rapport à ça. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, il faut que la population s'approprie cette stratégie et finisse par réaliser l'importance que ça a en termes de santé publique. Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité des ambassadeurs, à partir du moment où ces personnes seront mandatées par la direction de la santé, à l'issue, effectivement, d'une période de sensibilisation en formation, pour qu'ils aient un minimum de connaissances dans ce qu'ils vont devoir apprendre, ou devoir donner aux patients, aux personnes qui seront amenées à prendre ces médicaments. Donc, ce mandatement va faire que quoi ? Que la responsabilité qui sera engagée, c'est celle de la puissance publique, à travers quoi ? À travers la direction de la santé. De ce côté-là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. L'inquiétude majeure que j'ai, moi, c'est de savoir si, à l'issue de ce réajustement stratégique, on va effectivement atteindre le taux d'au moins 85% de la population qui aura pris les médicaments, et qu'à l'issue de cette prise de médicaments, lorsqu'on étudiera, est-ce qu'on va finir par réaliser qu'il y a un tassement, une diminution des 11% de contamination ? Là, il est vrai que, dans d'autres états insulaires de l'Océanie, ça n'atteint pas des taux identiques aux nôtres. Alors, moi, j'ai posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut justifier, alors que les stratégies qui sont mises en place sont quasiment identiques, parce que c'est des préconisations de l'OMS, et elles sont identiques dans tous les états insulaires. Et on me rétorque qu'en fait, c'est le vecteur principal de la maladie chez nous, qui est particulièrement résistant, c'est le moustique. Et comment est-ce qu'on peut expliquer, alors que, bon, je suis resté un peu dubitatif par rapport à ces explications, dans la mesure où ça m'étonnerait beaucoup que le moustique des îles Coupes ou le moustique de d'autres états insulaires ne soient pas le même moustique que le nôtre. Mais je pense que, peut-être qu'à force de compagnes, d'éradication de ce vecteur par des procédés chimiques, il y a dû y avoir, avec le temps, un effet d'accoutumance de l'insecte qui fait qu'aujourd'hui, ces approches chimiques n'ont plus l'efficacité qu'elles pouvaient avoir avant. On a peut-être été victimes de la possibilité financière que nous avions, et peut-être qu'aussi que nous avions de pouvoir lutter avec des produits chimiques contre le vecteur. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, c'est ce que je préconise à travers les réunions de travail qu'on a pour lutter contre ce fléau, c'est de ne pas relâcher nos efforts aussi de lutte contre le vecteur. Régulièrement, on revient parce qu'il ne faut pas oublier que le moustique est non seulement vecteur de la filariose, mais aussi de la dengue, de tous les types de dengue. Et je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, à travers les médias, je m'étais exprimé par rapport à ça. Une autre maladie nous menace. Elle est présente en Nouvelle-Calédonie maintenant. On appelle ça le chigongunya. Vous êtes bien au courant de quoi il s'agit. C'est un problème sérieux dans la mesure où, sous le plan virologique, la population polynésienne n'a jamais été au contact de cette maladie. Je pense qu'il pourrait y avoir des conséquences importantes. Mais les différents services du pays font le nécessaire à la frontière pour éviter que ça arrive. Et jusqu'à présent, touchant du bois, ce n'est pas le cas. Alors pour en revenir à la filariose, je pense que très rapidement, quand la campagne se mettra en place, on va pouvoir voir tout de suite les effets que ça aura. Et en termes de communication, la crise, je le répète, je dispose d'un budget de 10 millions et 200 000 francs. Et on mettra en place des axes stratégiques de communication dans tous les sens. Il faut effectivement qu'il y ait une sensibilisation de la population et une information de façon à ce qu'ils ne soient pas surpris de voir des personnes arriver et de ne pas savoir de quoi il s'agit. Voilà. Merci. 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 Monsieur le Président. Ce qu'il faut savoir c'est que les épisodes de dupunt avec los ambassateurs qu'ont connus la commune de Piret et l'île de Moria étaient en réalité des essais et des tests sur le terrain et à l'issue de ces essais, par rapport aux effets que ça peut avoir, c'est comme ça que la direction de la santé a décidé de quoi faire, de passer au stade supérieur en faisant en sorte d'étendre cette stratégie à l'ensemble du pays. et donc je suis d'accord avec Jackie lorsqu'il dit que le bénévolat au début se fait avec une certaine approche enthousiaste mais qu'au bout d'une certaine répétition les gens finissent par dire effectivement ça suffit et donc je suis convaincu qu'à l'issue de cette première année de stratégie adaptée de pod avec l'ambassadeur avec une répétition sur une deuxième année peut-être et comme je vous dis à l'issue de ces prises des analyses vont être faites statistiques au niveau de la population et peut-être que nous réaliserons que quoi qu'en pod direct sans ambassadeur nous avions atteint un taux de 65% et que si on atteignait le taux de 85 au-delà on aurait une baisse significative des 11% de contamination actuelle donc à l'issue de ces différentes stratégies peut-être qu'effectivement on finirait par réaliser que la stratégie a porté ses fruits et que donc on réajusterait les autres prises les autres approches de prise des médicaments vous me demandiez d'autres informations c'est vrai que là en me rapprochant des techniciens nous ne les avons pas je fais le nécessaire par écrit pour vous donner cette information à tous les représentants qui sont cette information par écrit sera dans vos casiers dans le courant de la semaine toutes les statistiques avec les approches statistiques des autres états insulaires de l'Océanie ces informations vous les aurez mais là tout de suite de but en blanc je ne les ai pas merci 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 C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit. C'est vrai que dans les avions, on pulvérise un peu du chimique pour tuer tous les moustiques. Mais la grosse difficulté, c'est que la maladie est apparue là-bas parce que c'était une personne qui était porteuse du virus, mais qui n'avait pas encore déclaré la maladie. Donc cette personne est arrivée en Nouvelle-Calédonie. Au bout de quelques jours, elle a fini par avoir les symptômes de la maladie. Et cette personne a dû se faire piquer par un moustique. Et c'est un moustique qui a aussi contaminé d'autres personnes. Parce qu'on a eu, il y a 15 jours, ce qu'on appelle un cas communautaire. Ça veut dire que la personne qui l'a attrapé, ce n'était pas quelqu'un qui est venu avec le virus, mais c'est quelqu'un qui a attrapé le virus en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est remonté à un cran supérieur au niveau de l'épidémie. Et jusqu'à présent, nous, en tout cas, on n'a pas du tout repéré de cas présents en Polynésie française. Parce qu'à la frontière, on a ce qu'on appelle un système de veille sanitaire avec des médecins référents qui font des prélèvements en fonction de certains symptômes, de certaines maladies. Et ils envoient ce malardé pour aller vérifier les symptômes dont souffrent ces personnes, sans la conséquence de quel virus. Pour ce qui est ensuite de la particularité du chikungunya, ça ressemble à une dengue. La seule particularité, c'est que ça a une proportion un peu plus importante à émettre des douleurs articulaires un peu plus importantes. Et c'est vrai que, malheureusement, on l'a su à travers les médias, qu'à la Réunion, lorsque des personnes ont été atteintes par cette maladie, certains en ont décédé parce qu'on se retrouve dans un état fébrile qui fait que, selon l'âge des patients, soit très âgés ou soit en très bas âge, ils ne supportent pas le choc que ça peut représenter au niveau de la physiologie et ils décèdent. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'inquiétude à avoir, on a réussi à faire le nécessaire pour que la maladie ne soit pas présente dans notre pays. Voilà, et comme je vous le répète, à l'issue de l'étude de nos deux textes, je vous ferai un petit topo sur la situation du Japon et qu'est-ce que nous mettons en place comme moyen pour éviter que nous soyons exposés à ce risque. Voilà, M. le Président. Tony Girovstan M. le Président M. le Président. 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 général, qu'il soit sanitaire ou autre. Et donc, ceux qui étaient sensibilisés, ils venaient chercher. Mais là, aujourd'hui, on ne leur demande même pas de se sensibiliser. On informe ces gens qu'on va passer. Ils ne vont pas venir, ils vont attendre. Alors passer, il faudra passer. Vous ne passez pas, donc vous aurez commis une erreur parce que vous aurez porté le poids de la responsabilité de la personne qui aurait peut-être pu guérir grâce au cachet qu'elle aura pris. Mais par faute de ne pas être passé, il sera privé de son traitement. Donc ça, c'est un point qui me semble être important. Je pense que la dernière fois, on a poussé quand même jusqu'au bout le bouchon en vérifiant que le cachet au point de distribution, il le mettait bien dans sa bouche et en demandant d'ouvrir la bouche pour voir s'il a bien avalé. Donc ça, c'est génial. Mais de là à porter le cachet à domicile, presque sur le lit du malade, qui n'est pas en fait malade, puisque c'est des mesures de prévention, je pense que c'est un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'en métropole, excusez-moi le terme, ce sont des nouvelles techniques d'approche relationnelle de politique publique qu'on connaît et qu'on voit naître et qu'on voit proliférer. Mais de là à faire du copier-coller chez nous, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment responsabiliser nos habitants. Le deuxième point que je voulais dire, c'est un peu de renforcer ce que venait de dire mon collègue Jackie, par rapport à la façon d'opérer ce type de politique. L'opération One Shot, c'est bien. Il y aura RFO, TNTV, à la limite tous les médias du monde pour venir couvrir médiatiquement l'opération et on s'en satisfera, une fois que les résultats vont être constatés dans la presse, à la télé et tout. Mais ce qu'on recherche, c'est l'efficacité de la démarche, c'est le résultat sanitaire de la démarche. Donc je ne sais pas si la façon de procéder actuelle va nous permettre véritablement de vérifier ou d'être au rendez-vous du résultat attendu. On sait comment que ça se passe. Pour avoir pratiqué les quartiers, à moins d'avoir des référents qui ne soient pas seulement formés, mais qui soient professionnellement rémunérés. À ce moment-là, on sait comment que ça va se passer. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on fait appel à du bénévolat, j'ai entendu tout à l'heure dire que ces bénévoles sont accompagnés par du personnel médical. Alors je dis à quoi bon le bénévolat alors ? S'il y a suffisamment de personnel médical pour accompagner ce personnel, autant mieux qu'ils distribuent eux-mêmes. Et là, ça, ça va marcher. Parce que ce sont des gens qui sont payés pour eux. Mais je sais également, et là, j'en ai discuté un peu avec ma voisine de gauche, qui a eu l'expérience de ce type de distribution, c'est qu'il ne faut pas comparer toutes les communes entre elles. On ne peut pas, par exemple, comparer la mise en place de ce type de politique de commune de distribution de cachets dans une commune du strat de plus de 30 000 habitants avec une petite commune de 5 000 habitants. Évidemment, on peut réunir très facilement autant que l'on veut, autant de bénévolat qu'on veut pour distribuer à une population de 2 000, 3 000 habitants. Et quand vous êtes face à une commune de 30 000 habitants, moi, je me pose des questions. 30 000 habitants, ça fait pas moins de 200 bénévoles. Réunir 200 bénévoles pour pouvoir toucher toute la population et pour pouvoir les toucher à des heures non ouvrables. N'allez pas faire la distribution en journée, c'est pas la peine. Sur le foyer, vous allez peut-être toucher une personne, sinon personne du tout. Mais par contre, à des heures non ouvrables. Ces heures non ouvrables, ce sont des heures que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. C'est au moment où le soleil est couché, là, on va commencer à distribuer et cacher de l'anthésine. Donc, est-ce que c'est pragmatique ? Est-ce que c'est concrètement... C'est peut-être possible si on impose aux gens, mais est-ce que c'est raisonnable ? De raisonner sur un bénévolat par rapport à des heures qui ne sont pas des heures où, justement, prolifère le bénévolat ? Et ensuite, surtout cette notion de responsabilisation de notre population vis-à-vis de sa prise en charge face à un risque sanitaire ou autre. Donc voilà, M. le Président, la réflexion que je voulais ouvrir. «Morra, c'est facile que j'avais grown en place au pays dans l'unité d'unité d'unité, et c'est délouable. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas d'eau. 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 Il y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il n'y 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 a pas d'eau. Il y a pas d'eau. Il n'y 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 a pas d'eau. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas d'eau. 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 Ce que vous définissez, ce que vous définissez là relève d'un arrêté pris en Conseil des ministres et n'a pas d'une délibération à l'Assemblée de Polynésie. Il n'y a pas d'eau. 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 Il y a pas d'eau. Il n'y 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 a pas d'eau. Mais en tout cas, ce volet d'action de lutte contre le vecteur est un volet qui existe au sein des maladies. Et je pense que dans pas longtemps, ils feront une publication sur le plan scientifique pour expliquer où ils en sont au niveau de la démarche de recherche. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Ministre, je crois que je viens de donner la réponse. Je ferai le nécessaire pour me rapprocher des juristes et des techniciens pour qu'ils nous donnent la réponse en me disant qu'effectivement, dans ce cadre-là, pour la distribution d'iode, peut-être qu'il faudra une délibération, un arrêté. Mais je suis dans cette situation-là. Il se trouve qu'en l'occurrence, quand le dossier est arrivé là sur la table de l'Assemblée, entre le moment où ça a été mis en place et le moment où on arrive et on l'étudie, il s'est passé plusieurs semaines ou à plusieurs mois avec plusieurs réunions avec des tas de techniciens et des juristes qui ont considéré qu'il fallait que ce soit une délibération. Donc, il est possible qu'à partir du moment où la compagne, si compagne il y a, les distributions d'iode, on sera dans la même démarche. Et à ce moment-là, on pourra bénéficier de personnes compétentes en droit pour nous dire exactement de quelle démarche va relever l'approche de distribution de ces nouveaux médicaments. Je regrette un petit peu que ces questions préalables n'aient pas été posées plus tôt, ou en commission, mais c'est vrai que sur le fond, le bon sens nous interroge aussi. Et franchement, on se demande pourquoi on doit voter cette délibération. Et surtout, j'espère bien que pour l'iode, ce ne sera pas le cas. Parce que s'il faut attendre la délibération pour distribuer en urgence de l'iode, on risque quand même quelques incidents. Non, voilà, je pense que maintenant, il faut trancher, M. le Président. C'est vrai que sur le fond, on peut se poser la question. Maintenant qu'on y est, autant qu'on décide. Merci. Madame Emarion. Oui, je voudrais juste rappeler que la question avait été posée dans le cadre de la commission de la santé, mais posée d'une autre manière, mais qui voulait dire effectivement la même chose. Et il nous avait été répondu par les techniciens présents que c'est parce que la direction de la santé ne disposait plus de bases juridiques pour mener ce type de campagne. À mon avis, c'est lié au fait que l'opération, cette campagne-là, va s'appuyer sur des personnes qui n'appartiennent pas à la puissance publique, à la direction de la santé, et notamment tous ces bénévoles. Et donc, les techniciens nous ont répondu que pour cela, ils ont besoin d'avoir, en quelque sorte, cette couverture juridique. Voilà, si j'ai bien restitué, c'est ce qui nous avait été répondu. Je proposerai une petite suspension d'un quart d'heure, si vous en êtes d'accord, un petit quart d'heure. Suspension. Fifteen minutes, un quart d'heure. Merci. Nous reprenons nos travaux. Patrice Piawana. Oui, M. le Président, merci. Eux égard à la confusion juridique qui entoure le texte, pour savoir si, effectivement, la démarche relève d'une délibération de l'Assemblée ou d'un arrêté pris en Conseil des ministres, je propose de retirer le texte et je reviendrai vers vous s'il s'agit bien d'une délibération ou s'il s'agit d'une compétence qui relève du Conseil des ministres, un arrêté sera pris et la situation sera réglée. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. La sagesse l'a emporté. Donc, nous passons au prochain rapport. Rapport 18-2011. Rapport 18-2011. Est-ce qu'elle est, Mme Tarita Saint-Jou? C'est M. René Covou-Montini qui prend la relève. Vous avez la parole, M. le conseiller. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 895 PR du 11 février 2011, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant sur la levée de la prescription quadriennale concernant l'aide familiale au logement des exercices 2005 et 2006. L'an dernier, notre Assemblée a été saisie d'une demande similaire en faveur d'une créance d'un montant de 15 millions 110 000 76 francs RP en faveur de l'entreprise Tico pour la location d'engins de terrassement pendant l'année 2003. Par délibération numéro 2010-69 du 19 novembre 2010, il a été procédé au relèvement de la prescription quadriennale qui frappait cette créance à raison de circonstances particulières et notamment de la situation de l'entreprise. L'aide familiale au logement mise en place au profit de certains locataires du parc immobilier, gérée par l'Office polynésien de l'habitat, repose sur la convention cadre du 7 avril 2000 conclue entre le pays et le PH. Son financement fut initialement assuré par le biais de la convention numéro 377-99 du 24 novembre 1999 relative aux actions de solidarité et de santé publique signées entre l'État et la Polynésie française. Pour chaque lotissement, une convention particulière est établie à laquelle est annexée une liste de bénéficiaires réactualisés chaque année. Le compte loyer de chaque bénéficiaire était diminué du montant de l'aide attribuée selon ses revenus, avance faite par l'OPH dans l'attente du paiement des subventions par le pays qui intervient en fin d'année sur la base d'États liquidatifs. Cette convention santé-solidarité, arrivée à échéance fin 2003, n'a pas été renouvelée. Le financement de ce dispositif d'aide est depuis assuré sur fond propre du pays, non sans une certaine confusion pour les exercices 2005 et 2006. Dans ce contexte, le pays n'a pas été en mesure de régler l'intégralité des sommes dues au titre de ces exercices, soit respectivement 44,481,745 FFP pour 2005 et 40,455,252 FFP pour 2006, pour un total de 84,936,997 FFP. Néanmoins, compte tenu des engagements de l'OPH, l'Établissement a continué à faire bénéficier l'ensemble des familles éligibles de l'aide familiale au logement, afin que leur participation personnelle au paiement du loyer reste compatible avec leur capacité contributive. Outre le contexte politique lié au non-renouvellement de la Convention santé-solidarité, des dysfonctionnements dans le traitement de ce dossier par les services concernés ont pu être relevés. Par exemple, les archives de l'OPH sont incomplètes, voire introuvables, pour les années antérieures à 2007, date à laquelle l'agent comptable a été remplacé, ce qui ne permet pas de déterminer de façon certaine si des relances de paiement ont été effectuées avant 2007. À compter de 2008, en l'absence de fonds de dossier, seuls les restes à recouvrer, apparaissant en comptabilité, auraient pu permettre de relancer le dossier plutôt auprès du pays. Aussi, compte tenu de l'architecture du logiciel métier de l'OPH, les titres de recettes collectives ne sont toutefois pas lisibles. Ils ne sont pas émis au nom du pays, mais au titre de divers dépicteurs de loyers. La FL s'est trouvée par conséquent noyée au milieu des sommes dues par les locataires, ce qui n'a pas permis de détecter rapidement la problématique. Au regard de cette ignorance, aucune relance n'a donc pu être opérée avant 2011. Ainsi, du fait que cette avance réalisée par l'OPH doit faire l'objet d'une régularisation et pour ne pas pénaliser les locataires bénéficiaires de l'aide, il est proposé de recourir aux dispositions de l'article 6 de la loi numéro 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics qui prévoient qu'une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française peut lever la prescription quatriénale de la créance de l'Office sur le pays à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. À défaut, l'aide non perçue par l'OPH devra être annulée et les locataires concernés se verront refacturer le total du loyer dont l'Office devra poursuivre le recouvrement. La procédure de levée de prescription est donc fondamentale pour les locataires bénéficiaires de cette aide dont les revenus sont très modestes et qui ne pourront faire face à un rappel de loyer aussi important, soit en moyenne 170 000 francs-erprés pour environ 500 familles. C'est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous demande, chers collègues, d'adopter. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Mme Béatrice Vermondon. Merci, M. le Président. Je n'ai pas participé à la Commission, mais j'ai néanmoins pris connaissance du procès verbal de la Commission et je suis un peu interloquée de lire justement ce qui a été dit par l'agent comptable de l'OPH en disant que les comptes sont entre le mécanisme de l'aide familiale au logement. Il semble que la Convention cadre, elle dit, est assez lacunaire et dans laquelle il est tout juste prévu que les personnes justifient de leur revenu une fois dans l'année. C'est un dispositif lacunaire et assez irréaliste, il faut bien le dire, qui décrit dans la Convention cadre de l'AFL. Or, comme les comptes sont très peu lisibles, compte tenu notamment de l'utilisation d'un logiciel qui est formaté et peu évolutif, on est arrivé en l'absence de suivi et de contrôle interne jusqu'en 2007 à une situation qui est un peu dramatique pour les locataires. Alors, est-ce qu'on peut nous dire si depuis, on a fait évoluer ce cadre juridique de l'aide familiale au logement ou si c'est en cours pour ne pas se retrouver dans la situation de devoir lever une prescription à nouveau ? Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? M. le ministre ? Oui, M. le Président, effectivement, moi aussi, lorsque j'ai récupéré ce dossier, que j'ai pu lire le rapport et les différentes déclarations des uns et des autres, j'étais un peu comme vous, avec les cheveux qui se sont un peu dressés sur la tête. Je me suis demandé comment est-ce que l'OPH a pu en arriver là. Vous vous rendez compte quand même que dans le rapport, on nous dit à un moment donné qu'on ne retrouve plus les archives depuis 2007. Alors, ben, je suis d'accord avec toi, Béatrice. Et bon, il est peut-être temps de mettre un peu d'ordre au niveau de ce satellite du pays. Quand on se pose des questions pour savoir comment se fait-il que les programmes n'avancent pas, et quand je pense qu'au sein de l'OPH, on ne retrouve plus des archives depuis 2007, que je découvre la chose comme vous. Voilà, Président. Monsieur Géros. Oui, Monsieur le Président, au départ, ce dossier anodin, puisqu'il s'agit d'un dossier de régularisation portant sur une prescription quadriennale, n'appelait pas véritablement de soucis ou de questionnements de la part des élus, sauf en ce qui concerne le devenir de l'AFL dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il faut savoir que l'AFL sert d'amortisseur à l'ensemble des locataires qui sont éligibles à un logement dans le cadre social, donc dans le cadre de la politique d'aide au logement du pays. Et cette AFL a été calculée de manière, on va dire, technique, puisque lorsque nous étions aux affaires du pays en 2007, nous avons ciblé comme plancher d'intervention au-dessous duquel plancher ne pouvait plus intervenir le pays, le seuil correspondant aux prestations familiales. Donc on s'est dit que les foyers qui ne peuvent pas payer leur loyer peuvent au moins porter le poids de ce que représente le montant d'une prestation familiale qui leur est versée. C'était le principe de référence que nous avions adopté à l'époque au sein de l'OPH pour fixer le niveau au-delà duquel l'aide publique n'intervenait plus dans le cadre social. Et lorsque nous avons pris cette décision politique, nous nous sommes beaucoup posés la question qui rejoint peut-être un peu l'intervention de M. Hero ce matin, du seuil de pauvreté. Jusqu'ici, nous n'avions pas encore évoqué ces notions, mais lorsque nous avons été sensibilisés à la problématique de la fixation de ce niveau d'AFL-là, on s'est dit que jusque-là, on sait faire, mais au-delà de ce montant-là, on ne sait plus faire, parce que ce n'est plus de l'aide. c'est pratiquement de la prise en charge à 100%. Et là, on est vraiment face, on a dépassé le cadre social, on est face à la misère, on est face à la pauvreté. Mais malheureusement, le temps nous a été compté au gouvernement et on n'a pas pu engager les réformes qu'il fallait pour apporter les premiers éléments de réponse. Ceci étant, ce qui me questionne beaucoup, c'est le fait que l'OPH a initié depuis cette date, en 2007, la mise aux normes de ces structures internes de management. Et je crois que c'est le premier établissement public qui a été certifié dans le cadre d'une norme de manageriel internationale. Et je me pose la question de savoir aujourd'hui, quand j'apprends qu'il y a des archives qui ont disparu, comment on peut faire l'adéquation entre la certification d'un outil aussi important que celui-là, que l'établissement public, et puis une lacune, une carence aussi importante que le fait qu'un pont de ces archives est disparu. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Autant que je sache, à mon avis, à la période où la certification a été faite, les archives étaient toujours présentes. Donc certainement qu'après la certification, les archives ont disparu. Donc, M. le ministre, vous êtes face à une responsabilité gouvernementale. Il va falloir prospérer dans vos enquêtes pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, et cette réforme a été menée également à notre époque, et puis poursuivie ensuite à l'époque où nous avions été repris dans nos fonctions par le gouvernement qui nous a succédé, par la mise en place de ce qu'on appelle l'AIS. C'est une association qui, 1901, bien sûr, mais qui a vocation de gérer le parc de logements privés, parce que nous étions partis du principe que le pays n'avait plus la capacité financière de pouvoir mener des opérations de construction à partir de ces fonds, en coparticipation avec l'État, en coparticipation avec d'autres collectivités, peu importe, mais nous nous sommes rendus compte, et d'ailleurs aujourd'hui plus que jamais, dans le cadre du contrat de projet, puisque c'est un maillon très faible du contrat de projet aujourd'hui, c'est la capacité de pouvoir réaliser nos logements sociaux. Donc nous nous sommes posés la question d'orienter notre politique en ouvrant le cadre de la gestion du parc de logement au parc privé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de logements qui n'appartiennent pas donc à l'autorité publique, mais qui appartiennent en propre à des propriétaires privés et qui seraient tout à fait disposés à mettre à la disposition, c'est-à-dire dans le cadre d'une location, acquis de droit. Et donc l'idée a été de mettre en place cette structure pour que cette structure-là puisse gérer ce parc. Et donc je pose la question aujourd'hui parce qu'en commission je l'ai posée, mais la réponse n'a pas été satisfaisante. Je pose la question de savoir quel est aujourd'hui le rendu en termes de résultats de cet outil que nous avons mis en place. Parce que j'avais eu peur à l'époque que cet outil redevienne un outil administratif où on se place dans un bureau avec le confort administratif et puis on attend de voir les choses venir. Alors que dans la démarche et l'esprit qui nous avait animés à l'époque, il fallait vraiment démarcher, il fallait être offensif, il fallait gagner des parts de logement dans le parc privé et vous savez tous qu'à cette époque-là proliférer dans le cadre des UEFA ou dans le cadre de la relance de la construction de logements, il y avait un certain nombre de possibilités qui pouvait répondre à la demande publique. Et puis au constat que j'ai eu par rapport à la réponse qu'on m'a faite en commission des finances, je me suis rendu compte ou excusez-moi en commission du logement, je me suis rendu compte que finalement cet outil n'a pas prospéré dans l'état d'esprit qu'on avait à l'époque où on l'a mis en place. Parce qu'elle a fait au strict minimum, elle gère un petit parc et puis elle attend que les choses se passent tant bien que mal. Alors, sur cette réponse, j'avais évoqué l'ensemble des résidences et des maisons qui avaient été acquis sur le parcours par le pays sur le parcours de la voie Terranouille et qui aujourd'hui sont peu ou prou soit reprises en main par le pays ou soit, et là je ne vous cache pas, à ma grande surprise, laissées à l'abandon. Bon, alors je suppose que celui qui est venu après moi a pris les choses en main pour faire le ménage dedans parce que, à titre d'anecdote, je vous dirais que j'avais eu la visite d'une personne qui occupait un de ses logements, incidemment, j'étais ministre du logement à l'époque, qui me posait la question de savoir si on ne pouvait pas régler son cas. Je lui ai dit c'est quoi votre cas ? Elle me dit voilà, j'ai un exploit du CIE, donc un jour il faut que je sorte de chez moi. Je lui ai dit mais vous habitez ? Elle me donne la situation géographique de la maison qu'elle louait et je lui ai dit pour quelles raisons vous le faire sortir ? Et donc elle me fait parce qu'il y a un preneur qui a même de pouvoir payer le double du loyer que je paye pour la même maison. Alors je lui ai dit est-ce que vous avez un contrat ? Elle me montre son contrat et puis bon n'étant pas juriste moi-même donc j'ai remis le contrat entre les mains de mon collaborateur qui s'occupe de tout ce qui est Habitat qui a fait dans les réflexes professionnels la première prospection c'est connaître le propriétaire. A ma grande surprise j'ai appris que le propriétaire c'était le pays et que cette maison se situait sur la voie Terranouille. Et c'est à partir de cette anecdote que je me suis rendu compte que nous avions comme ça un patrimoine qui n'est pas véritablement géré par nous et qu'il fallait reprendre en main. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé après je suppose que le pays est revenu dans ses droits a repris la maison et l'a utilisé comme il se doit mais à partir de cette anecdote j'ai donc demandé à l'OPH de se mettre en collaboration avec le ministère pour essayer de placer toutes ces résidences là entre les mains de l'AIS pour que l'AIS puisse ensuite pouvoir répondre aux besoins de la demande sociale dans le pays et à partir d'un parc qui était toujours public puisque nous avions acheté ces propriétés les maisons qui étaient dessus mais au-delà de cette façon de voir les choses j'ai demandé à l'AIS maintenant de ratisser l'âge d'aller voir tous ces blocs collectifs d'appartements qui sont en construction et qui attendent d'être loués la possibilité de pouvoir avoir des loyers en adéquation avec l'éligibilité d'un demandeur de logement de l'OPH pour ensuite placer ces appartements dans l'AIS en gestion et permettre ainsi de répondre à une demande que jamais on ne pourra répondre parce que nous n'avons plus la capacité de pouvoir construire des collectifs comme on en a fait jusqu'ici et je pense d'ailleurs que l'ensemble des élus que nous sommes avec les maires bien entendu ont bien compris que la politique des cages à poules c'est fini on n'en veut plus donc procédant donc de cet état d'esprit voilà une façon de pouvoir répondre au mieux au logement social sans revenir à des pratiques que nous refusons maintenant de mettre en oeuvre chez nous c'est à dire des grands blocs avec plein de caches dedans et en place les demandeurs de logements sociaux à l'intérieur donc voilà monsieur le président pour le compte de l'UPLD au niveau de la proposition de délibération s'agissant de la comment dirais-je de la prescription quadriennale il n'y a pas de problème parce que c'est une régularisation d'une erreur consécutive d'une erreur consécutive à la marche normale des services mais par contre il est grand temps peut-être qu'on se pose la question de savoir comment revisiter cet AFL par rapport à la situation actuelle du tissu social du pays en se mettant en tête qu'aujourd'hui il n'y a plus que les gens en situation sociale défavorisés maintenant il faut redéfinir cette strata parce qu'il y a une partie qu'on ne pourra jamais aider et pourtant qu'il faut aider ces gens-là tous ceux qui sont éligis d'un logement social ce sont des gens qui ont des revenus aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas de revenus ils ne sont pas éligibles au logement social il faut qu'ils aient au minimum un revenu d'ailleurs les bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans la construction de ces logements-là imposent cette condition et ils viennent vérifier et s'ils se rendent compte c'est notamment les impayés de 2 milliards ou 3 milliards qui sont montés jusqu'à 3 milliards me semble-t-il et quand ils se rendent compte qu'on n'arrive pas à gérer la situation ils lâchent la pédale et puis ils disent ah non dans ces conditions on se désolidarise et la politique du logement du coup retombe du logement social retombe à plat parce qu'il n'y a pas derrière les bailleurs de fonds qu'il faut pour nous aider à financer ces opérations donc voilà monsieur le président pour le camp de l'UPLD ce que nous voulions dire dans le cadre de cette réflexion madame madame tamara au dupont madame prététeni en lisant notre rapport quelques phrases m'ont étonné par exemple lorsque j'apprends que la convention est arrivée à son échéance en fin 2003 et n'a pas été renouvelée je pose des questions pourquoi ils n'ont pas été renouvelés et de ce fait nous a conduit à ce manque à gagner de la part de l'OPH de 44 millions en 2005 et 40 millions en 2006 également je voudrais remercier l'OPH d'avoir pris l'engagement de continuer à faire bénéficier les familles éligibles au logement social parce que on est bien placé pour le dire je veux dire les membres de l'OPH qui les membres de l'assemblée qui sont qui sont dans les les différentes commissions de l'OPH pour avoir suivi des dossiers assez pas litigieux mais difficiles à prendre des décisions parce que ce sont des personnes réellement démunies et même pour payer un minimum de 100 000 francs c'est la seule participation je parle des maisons individuelles la seule participation qu'on leur demande lorsque je suis arrivé j'étais membre de la commission c'était 100 000 francs ils payent les 100 000 francs ils ont une maison même pour 100 000 francs ils n'arrivent pas à payer alors c'est pour ça que moi j'aimerais féliciter remercier l'OPH de la mesure qu'ils ont qu'ils ont continué à prendre mais je suis étonné de la part du pays de n'avoir pas tenu ces engagements également moi je dis que réclamer le moins perçu aux différents attributaires je pense pas que c'est quelque chose que nous pouvons faire parce que c'est pas de leur faute si nous sommes dans ce si on peut appeler ça un pétrin ce que je voulais dire également la demande de lever de la prescription quadrénale mais je suis entièrement pour parce que je viens d'expliquer les motifs pour lesquels je trouve inadmissible qu'on réclame les arriérés aux familles attributaires voilà ce que je voulais dire président est-ce qu'il y a d'autres interventions non oui merci monsieur le président c'est effectivement un dossier que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je suis d'accord avec toi Tamara il est hors de question que parce que la puissance publique à travers cet établissement a été défaillante que des gens qui avaient le droit de toucher cette participation ne l'ont pas touché et qu'il faudrait qu'ils se retrouvent maintenant pénalisées et donc effectivement d'après ce que j'ai pu comprendre c'est que le texte vient rectifier et corriger la défaillance que le pays a pu avoir à un moment donné pour ce qui est après de la réforme de l'AFL et de l'action de l'AIS je reviendrai vers vous lorsque j'aurai un peu plus d'informations sur on me dit qu'apparemment l'AIS existe depuis 18 mois donc je reviendrai vers vous pour vous dire exactement quel est le bilan de son action malheureusement je ne peux pas passer sous silence une réalité depuis hier je n'ai pas pu avoir de réunion de travail concernant l'OPH je peux vous le dire ça sera un secret pour personne bientôt c'est parce que mon directeur de l'OPH depuis hier est en garde à vue et donc je n'ai absolument pas la possibilité de pouvoir investiguer avec un interlocuteur en ce moment la réalité elle est là et donc j'essaie moi petit à petit d'accéder à des informations mais je les ai de façon partielle donc de toute façon à un moment donné vous le saurez ça sera certainement dans la presse voilà monsieur le président m'a rourou monsieur Girauds voilà en fait il s'agit donc de permettre au comptable public de pouvoir déroger à des règles de comptabilité qui va lui permettre de pouvoir payer au delà du délai réglementaire que lui permet le cadre strict des de la réglementation qui régit sa profession donc normalement toutes les créances qui dépassent le cadre des 4 ans sont éteintes vis-à-vis il me semble-t-il de l'autorité publique et pas vis-à-vis du privé c'est-à-dire de quand quand on alors on peut demander à madame de dire au ministre exactement comment ça se passe parce qu'il y a la prescription quadriennale et la prescription quinquennale qui est différente en fait c'est simple c'est qu'il faut qu'à un moment donné on ne peut plus demander au pays de pouvoir payer ce qu'il doit c'est ce qu'on appelle la prescription quadriennale et donc là en fait notre délibération permet de quoi faire de déroger à cette règle là pour au-delà du délai permettre quand même au pays de pouvoir donner ces subventions de rééquilibrage au niveau de de la comptabilité de l'opiage tout simplement parce que si on respectait la prescription la puissance publique n'a plus la possibilité de payer ce qu'elle doit donc on met en place une délibération qui permet de déroger à la règle c'est simple Et ça je vous parle de la politique de la politique d'avoir n'a plus d'avoir peut-être ou que de la politique qu'elle doit nous nous paix les C'est parti. 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 Je comprends votre interrogation, Président, mais juste un rappel, comme cela a été fait, écrit dans le rapport, l'année dernière, nous avions procédé de la même manière pour l'entreprise TICO. C'est parti. 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 Et depuis, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 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 qui est parti. 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 je suis d'accord. parti. 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 Merci. c'est cette partie. c'est cette partie d'archives incomplètes ou introuvables. et puis nous nous fait pas ensuite des résultats de votre démarche de recherche non pas verbalement uniquement par voie verbale mais également par écrit voilà mais pour que la situation puisse se régulariser pour ces 500 familles je souhaite qu'on passe au vote. Merci. 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 Monsieur le Président et chers collègues j'ai une information supplémentaire. on me dit que si cette prescription quadriennale n'est pas levée aujourd'hui à travers ce vote la facturation aux familles se ferait en fin de semaine. Se ferait en fin de semaine sur le plan comptable et moi mes amis je ne veux pas parce que là on fait compte c'est un engagement que je prendrai moi en tant que ministre en donnant une instruction à l'OPH en disant ne facturez pas. Et cet engagement je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai pas. Donc par contre ce que moi je préfère vous demander c'est de faire en sorte de voter cette délibération et de lever la prescription quadriennale. On ne va pas se retrouver avec des facturations qui vont aller vers les familles nécessiteuses. Je me trouve dans cette situation un peu coincée. C'est un héritage aussi pour moi. Monsieur. Monsieur. Nous venons de lire dans le rapport qu'on ne retrouve plus les poursuites. Normalement il y a une procédure quand vous faites des commandements à payer. Il y a le premier avis, ensuite il y a un deuxième et après. Donc il y a toute une procédure. On est à quel niveau de la procédure ? Oui effectivement on m'explique que c'est l'enclenchement de toutes les formalités de poursuite. C'est ce qui va se faire. Dès vendredi ça va être l'enclenchement des formalités de poursuite. Avec comme tu disais les avis, comme quoi il faut qu'ils payent ce qu'ils doivent. Simplement. Madame. Oui Monsieur le Président, je crois que effectivement nous allons passer au vote de la délibération. On voit bien les difficultés, les conséquences de nos votes dans cette délibération pour les 500 familles. mais je souhaite réitérer la demande que j'ai faite tout à l'heure, que le Monsieur le Ministre puisse parallèlement à cela, engager cette démarche administrative en interne, voir véritablement ce qui s'est passé et au cas échéant prendre les mesures qu'il faudra par rapport aux responsables entre guillemets. Mais aujourd'hui, cela concerne les 500 familles qui n'ont rien demandé et à qui nous devons tout à fait cela, être exonérés par le vote. Bon, je propose de passer au vote. Allez. Merci Madame Algon. Monsieur Géros. Oui Monsieur le Président, si le Ministre persiste à maintenir son texte, avant de passer au vote, je souhaiterais quand même donner les explications qui s'imposent. Parce que petit à petit, au fur et à mesure de la réflexion, les briques sont revenues en place pour échafauder la situation dans laquelle nous place ce dossier. actuellement, le comptable public n'a pas la possibilité de pouvoir lever cette prescription, donc effectuer les paiements qu'il faut pour exonérer justement ou éviter que les ressortissants locataires des logements sociaux aient à affronter le delta que couvre actuellement l'AFL sur leur loyer. Pourquoi le comptable public ne peut pas payer ? Parce que le comptable public n'a pas la justification justement de ce qu'elle devrait vraiment verser. Cette justification se trouve dans les archives, qui au regard du rapport est pour l'instant introuvable. On a dit pas classé, voire introuvable. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas les pièces qui justifient le déclassement et nous obligent à prendre une délibération pour lever la prescription quadriennale, ça veut dire qu'on le fait en toute confiance. On dit les pièces doivent exister quelque part, mais vous inquiétez pas, on prend sur nos épaules la responsabilité de lever la prescription. Alors aujourd'hui, nous avons évoqué un certain nombre de points concernant des dossiers, non seulement comme celui-là, on a parlé de TICO à l'époque. TICO, c'est différent. La facture était là. Là, il n'y a pas les pièces qui permettent justement au comptable public de pouvoir payer le vrai montant. Il y a juste des recoupements qui lui donnent un montant et lui disent, voilà, on peut exonérer, voilà ce que ça coûte au total. Donc, deux solutions, soit on attend les pièces et à ce moment-là, on fait la levée de la prescription, en toute connaissance de cause, ou bien soit, en toute confiance, vous prenez la décision sur votre responsabilité de faire la levée de prescription quadriennale. C'est tout. N'oubliez pas les affaires qui se passent en ce moment. La rigidité judiciaire du contrôle de l'utilisation des fonds publics, des deniers publics, par les élus du pays. Et donc, c'est à partir de faits avérés que nous nous devons, nous, en toute responsabilité, de sensibiliser nos pères sur le certain risque qu'ils risquent de prendre s'ils participaient à cette décision. En tous les cas, nous, l'UPLD, nous avons décidé de ne pas participer à cette décision. Non pas que nous ne consentons pas à ce que ces 500 familles soient exonérées d'avoir à payer le montant que la FL court, donc l'aide du pays, mais plutôt dans les conditions dans lesquelles on nous demande de les exonérer d'avoir à payer cela, à la date d'aujourd'hui. Par contre, à la date de demain, et nous nous sommes entretenus avec le ministre, qui allait déployer ce qu'il fallait au niveau des moyens humains, au niveau de l'OPH, pour reconstituer l'ensemble des pièces qui fait défaut, donc au contrat public, pour pouvoir revenir devant nous, demander à ce moment-là, en connaissance de cause, pour lui permettre d'aller au-delà des 4 ans, voilà les pièces qui nous manquaient, et elle nous demande, Laval, de pouvoir payer l'ensemble du montant qui correspond à ces pièces, à ce moment-là, on suit. Mais s'il n'y a pas ces pièces, donc c'est en toute confiance que vous prenez la décision de suivre quand même la proposition du ministre d'avoir à participer, à procéder à la levée de la prescription quadriennale. Donc on vous laisse devant vos responsabilités. Nous, nous voulons nous exonérer de ce risque, encore une fois, non pas par rapport aux problèmes que rencontrent les 500 familles, mais par rapport à des faits avérés, juridico-judiciaires, qui se passent en ce moment, dans l'actualité du pays. Merci, M. Géros. Madame Saint-Jean. Je comprends tout à fait les argumentations de notre collègue Anthony Géros, mais aujourd'hui, il y a ces familles, hein? Et ces familles-là, comment on fait? Ils ont des problèmes. Et il faut résoudre. Et je te dis, il y en a énormément, on a fait des réunions dans les... dans certaines communes, des familles pour aider AFL. Et aujourd'hui, on ne va pas faire, on ne va pas adopter, eh bien, ils vont payer plein pot, déjà, ils n'ont pas de sous. Déjà, pour manger, ils ont du mal. En fait, moi, je suis là. Je suis tout à fait d'accord, je comprends tout à fait. Mais maintenant, Mais maintenant, Non, attends, il y a quelque chose qui coloche, hein? Moi, maintenant, aujourd'hui, on a besoin d'aider ces familles-là. Moi, je suis pour aider ces familles. Alors on passe en vote. Donc pour moi, il n'y a pas de risques qui sont pris aujourd'hui par les élus en levant la prescription quadriennale. Et par contre, je te remercie de ton intervention. Je comprends mieux pourquoi vous vous y opposiez. Mais je pense qu'il n'y a pas la même compréhension de la problématique. Parce que je ne crois pas que le problème, c'est le manque de pièces du tout. C'est simplement le fait que pendant des années, le logiciel de l'OPH regroupait cette dette sous la même entité, divers débiteurs de loyers. C'est qu'après un certain temps, ils se sont rendus compte que dans ce compte figurait aussi l'AFL. Aujourd'hui, ils sont donc en mesure de facturer et de récupérer ces sommes sur 2005 et 2006. Donc voilà pour ma part. Je n'ai aucun problème à voter cette délibération. Merci. Oui, merci. 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 M. Merci. 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 Pas de fonds. Les conditions de fonds sont réunies déjà sur le plan comptable, tout simplement. Je veux dire, donc, à travers le vote qu'on va prendre, on m'explique quoi qu'il n'y a aucune responsabilité des élus, que ce soit au sein de l'Assemblée ou en tant qu'administrateur au niveau de l'OPH, qui sera engagé, parce que de toute façon, cette comptabilité et ces justifications, ils l'ont déjà. C'est simplement... Je vous répète, si on n'avait pas atteint cette échéance, l'interrogation que j'avais tout à l'heure, c'était celle-là. Pourquoi ça date depuis si longtemps et que ces paiements n'ont pas été effectués ? C'est parce que je pense qu'au niveau de l'OPH, il a dû peut-être y avoir quelques petits ratages de fonctionnement et administratifs. Ces paiements auraient dû être effectués il y a déjà plusieurs années ou plusieurs mois. Donc on nous demande de repousser simplement la prescription quadriennale et de procéder à ces paiements. Tout simplement, il n'y a aucun engagement de la part des représentants, aussi bien dans l'Assemblée qu'au niveau du conseil d'administration de l'OPH. Ce sont les informations qu'on m'a données, tout simplement. en état. Donc nous allons procéder au vote de l'article 1er. Pour... Contre... Abstention... Et l'UPLD ne participe pas au vote. Au moment... Article 1er, adopté. 31 voix. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. a été mon rang. Même vote. Même vote. Adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. Adopté. Je vais demander au secrétaire général de passer à l'examen et la correspondance. Alors, monsieur le président, tous les représentants, dans leur dossier de séance, le revêt de la correspondance reçue par l'Assemblée du 3 mars 2011 et arrêtée le 10 mars 2011. Merci. 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 Merci.